bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel nouveau live nouveau stream alors attention pas 22 heures pour une fois pour une fois voilà ça ça arrive c'est arrivé quelques fois on commence à 21 heures voilà donc on va essayer de voir si c'est mieux alors j'ai l'impression qu'il ya un tout petit délai entre la vidéo et ma voix vous me le dites si jamais il ya un petit souci alors j'ai vu que caillou bonsoir caillou m'a dit qu'on avait le droit au transcoding ce soir et ça ça fait plaisir ça va ok pas de délai pour moi ok super donc c'est juste moi ça fait trop plaisir merci beaucoup merci rap coeur 21 04 pour 3 sub fait très plaisir voilà voilà du coup pour ton troisième mois d'abonnement ça fait très très plaisir bonsoir à tous vous êtes tous arrivé d'un coup je fais un bonsoir collectif pour une fois pas de délai non plus assez cool bon on va se mettre un petit peu de musique alors la semaine dernière on avait mis du harry steller on avait mis la partie le file on va partir sur du saint wave on va voir ce que ça donne si vous aimez bien salut et puis on va démarrer raide de la part du dîner attend quoi de quoi de quoi j'ai eu il ya un truc que j'ai mis j'ai pas vu d'une après du àf d'accord ok je viens de comprendre du ténage chercher une chaîne d'aïner oula pourquoi mon micro sature comme ça vous avez le micro qui sature aussi chez vous très étrange j'ai l'impression qu'obs me fait des petits et ben merci merci bonjour de la france fifloteur j'espère que tu vas bien bon allez on se lance parce qu'on a beaucoup de choses à faire je comprends pas mon micro monte autant et on va tout de suite embrayer zou alors pas sur la modé mais sur un petit truc juste pour vous dire que je suis en train de refaire la partie comme on appelle la partie wiki du du github de la chaîne parce que je me suis rendu compte que c'était un peu le dawa et qu'en fait des projets commencent à y en avoir beaucoup donc c'est pas encore fini mais du coup si vous allez sur le wiki je vais le mettre dans le dans le chat hop ça sera plus simple il ya des nouveaux trucs qui sont arrivés il ya des nouvelles des nouvelles rubriques je vais commencer à documenter en fait chaque projet séparément mais directement dans le wiki ça sera peut-être un petit peu plus simple de s'y retrouver et notamment j'ai mis une rubrique mon matériel ce qui permettra en fait de répondre aux questions de tu utilises quoi qu'est ce que tu as qu'est ce que c'est que cette pince etc normalement il ya beaucoup de choses qui sont dessus il n'y a pas tout si vous trouvez pas vous me le dites et puis moi je le remettrai au fur et à mesure voilà donc il ya le matériel pour faire le pour le do it yourself pour la fabrication etc les produits les machines il faut encore que je le termine pareil mon matériel live et vidéo j'ai mis ça un petit peu à l'arrache comme ça mais normalement il ya énormément de choses qui sont déjà présents bref n'hésitez pas à me faire vos retour si ça vous plaît et et puis voilà merci ralm pour ton premier annon pour ton quatrième mois d'abonnement merci beaucoup ça fait très plaisir donc voilà donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil et notamment aussi la référence et contexte live est un peu changé j'ai rajouté les liens vers les vod quand c'était quand c'était déjà dispo et du coup et du coup ça devrait ça devrait le faire pas mal ça c'est la bonne musique allez on essaye de se motiver du coup c'est pour ça qu'on a commencé un tout petit peu tôt merci à la notif sinon j'aurais loupé du live et bah écoute merci la notif merci beaucoup la notif ouais je commence un petit peu un petit peu plus tôt ce soir ceux qui me suivent sur pour une fin plutôt je sais pas on verra bien normalement normalement oui en fait en tout cas c'est un petit peu l'idée en tout cas c'est d'en faire un maximum avant minuit et et puis on va rentrer dans le vif du sujet alors qu'est ce qu'on avait fait la semaine dernière et qu'est ce qu'on va faire cette semaine la semaine dernière on avait pris une turbine de modélisme on l'avait testé on l'avait branché sur ben attendez regardez on va voir ça tout de suite boum mettre un peu de lumière voilà on avait branché ça sur un récepteur on avait essayé de la piloter on s'était fait un petit peu peur parce que ça commence à ça tourne vite c'est bestioles mais en tout cas c'est très puissant alors est ce qu'on avait fait aussi c'est que du coup comme c'était un petit peu dangereux on s'était fait un tout petit un tout petit support voilà merci sam laurie et bienvenue à toi c'est une suffixe one fixe du coup support que j'ai fini d'imprimer cette semaine est ce qui me permet du coup de le fixer sur quelque chose d'un peu lourd pour pouvoir faire mes essais sans risquer et ben en fait de me faire mal quoi le souci qu'on a eu la semaine dernière et que j'ai continué à avoir cette semaine j'ai pas encore trouvé la solution c'est que sur ma radio en fait je n'arrive pas à paramétrer le point comment dire le point minimum de la comment dire de l'essai je vais y arriver et donc ce qui fait qu'en fait la turbine au point neutre ici et ben on le sait qu'elle se met toujours à tourner donc il faut que je règle ça en trifouillant un petit peu ma radio en faisant des essais à côté à droite à gauche mais ça me rassure pas des masses je vais vous dire salut matmaker ça va ça va et et du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de récupérer une autre radio qui est cranté à ce niveau là qui revient pas au point neutre pour pouvoir utiliser l'overcraft je pense que ce sera plus sécuritaire que ma manette pour pour mes robots parce qu'elle n'est pas du tout faite pour ça et ça sera un peu plus un peu plus sympa mais d'aller en bas c'est ce que j'ai essayé de faire caillou exactement en fait je pense exactement faire ça en fait au calibrage à la calibration il me demande tu démarres et tu mets la batterie avec le joystick à fond ça va faire bip bip plusieurs fois et puis quand ça sera fini de faire bip bip tu reviens au point minimum et normalement c'est bon et en fait quand je reviens au point minimum et ben il me demande de voilà de revenir un tout petit peu en arrière pour que ça faut qu'ils sont pionnés je suis resté dix minutes comme ça et il s'est rien passé alors du coup je sais pas si c'est du côté de l'essai ou du côté des signaux qu'envoie la radio j'ai pas encore eu pris trop le temps de le faire mais mais disons ce qu'on va faire c'est qu'on retentera tout à l'heure quand on lancera les impressions si on peut de la turbine arrière et on est on réessaiera en fait de voir ce que ça peut donner et surtout on bricolera un petit interrupteur pour la batterie à base de boutons d'arrêt d'urgence pour faire nos essais parce que là je suis obligé de débrancher d'avoir une main sur la manette c'est une catastrophe donc ça me sécurise pas du tout comme on veut faire des essais on va essayer de faire ça bien donc vous l'avez compris deux projets ce soir le premier projet c'est de faire ce petit bouton là et puis d'essayer de réussir à le calibrer et le deuxième projet c'est de venir faire l'arrière de la turbine ici toute la partie canalisation qui va aller à l'arrière je vais vous faire un petit dessin et l'idée avec cette canalisation c'est à la fois de guider le flux d'air en poussée mais aussi de venir mettre un petit clapet en dessous pour pouvoir orienter une partie du flux d'air vers le dessous on est en train de faire un overcraft et on veut utiliser du coup la même turbine pour pouvoir envoyer de l'air en dessous et derrière pour pouvoir le propulser et l'idée de ce petit aileron là c'est justement de guider le flux d'air et pouvoir le régler ce flux d'air de pouvoir se dire eh ben j'en mets plus ou moins selon ce que je veux comme comme portance et de voir un petit peu ce que ça donne on est sur du prototypage attention voilà si vous allez dans références et contexte le but là c'est pas d'intégrer ce qu'on va faire ce soir c'est plutôt de faire des essais l'intégration le fera quand on saura pile poil ce qu'on veut faire un petit dessin parce qu'il faut bien commencer soit par les inserts soit par les feutres donc ce soir on va commencer par les feutres je veux surfer sur la terre salut fiat minimis je veux surfer sur la terre effectivement j'irai pas sur l'eau avec ce truc là alors hop les crayons donc l'idée que je veux avoir si vous vous souvenez quand même un petit peu j'essaie de vous remontrer de quoi ce de quoi on s'inspire ah oui ce magnifique site web voilà on s'inspire de ce dessin de monsieur coquerel l'inventeur de l'overcraft qui voilà du coup on va s'inspirer un peu de la forme donc du coup qui guidait un flux d'air vers le dessous et puis vers l'arrière vers un aileron on fera tout qu'on fera aussi qu'on fera aussi plus tard donc l'idée c'est de s'inspire un petit peu de ce design là sachant que lui il n'avait pas de clapet il n'y avait rien du tout c'était en direct nous on va faire quelque chose qui puisse justement bah compenser ça quoi salut yo yo bonsoir à toi alors est-ce que je vais mire ça va oh vous avez un petit peu de sur l'écran alors le design général du truc j'y ai réfléchi mais alors très vite fait si vous voulez on a la turbine qui est là voilà magnifique turbine voilà notre beau moteur et donc le concept comment on va se dessiner ça c'est que j'ai déjà mon support voir dessiner le support qu'on avait fait la semaine dernière qui clairement pas un support définitif on rappelle voilà et de ce support non définitif merci petit bonnet bienvenue à toi de ce support non définitif on va aussi faire quelque chose à l'arrière donc une idée c'est de faire un tube cette guider un flux d'air dans un premier temps on va le faire droit on va faire en sorte de pouvoir le fixer aussi sur une plaque pour pouvoir faire nos essais voilà et il faudrait qu'à un endroit ce soit ouvert voilà et qu'on puisse guider une partie vers le dessous l'idéal ce serait pouvoir le piloter avec un cerveau moteur avec un petit cerveau moteur comme ça sur le côté avec un petit bras et alors piloter ça basiquement en fait la question c'est est ce qu'on veut que ce soit fermé complètement et qu'après on puisse le réouvrir est ce qu'il faut qu'il y ait toujours un peu de poussée bonne question moi je me dis qu'il faut toujours qu'il ya un petit peu de poussée pour un axe puis une deuxième pièce qui viendrait ici remarqué quitte à faire ça autant peut-être le faire complètement et pouvoir le fermer l'ouvrir en tout cas c'est l'idée voilà sur quoi je veux bosser ce soir hop donc on va avoir un truc qui va ressembler à ça quoi globalement en 3d et puis à l'intérieur ici un axe ou à oh salut Edric salut 3d en toto je pense qu'on va partir sur quelque chose dans ce genre là ok si on fait ça comme ça avec le truc à l'intérieur qui serait une genre de spatule le clapet idéalement le flux dans le bas doit rester conscient quel que soit le régime moteur ce que je voudrais plutôt ce que en fait plutôt que d'avoir ah oui c'est intéressant ça rap coeur celui spectre noir du coup toi ce que tu dis c'est que il faudrait plutôt ouvrir de l'autre côté pour renvoyer ou non de la poussée pourquoi pas mettre un tube dans le tunnel avec une vanne que tu ouvres ou fermes je voudrais que ce soit proportionnel aussi mais alors une vanne l'idée il faut que ce soit le plus léger possible il faut se dire aussi que le truc il va pas il faut pas qu'il soit super lourd parce que sinon on va on va manquer de on va manquer de puissance quoi salut giz la pièce violette je pense que globalement on va être sur quelque chose qui va ressembler à ça on va pas changer trop de design ça ça changera pas trop sauf qu'en fait elle sera un peu plus longue vous expliquerez après pourquoi ça ça se passe plutôt sur la mode et après j'aime bien ton idée rap coeur les contrôles bougent les ailerons oui oui les contrôles bougent les ailerons aussi j'ai les deux en fait tu vois l'idée c'est d'avoir la poussée ici d'avoir l'aileron gauche droite de ce côté là et peut-être de gérer ça alors pas sur cette manette là parce que c'est j'ai pas mais avoir une j'ai une autre manette qui arrive avec un petit potentiomètre ce qui permet de régler un servomoteur avec une position fixe ton régime moteur augmente automatiquement lorsque tu ouvres ta poussée ça on peut le faire typiquement en faisant du mixage c'est à dire que je vais dire bah cette voie là elle est mixée avec sur deux servomoteurs et donc du coup quand je vais bouger une voie au fur et à mesure que je vais augmenter ma poussée mon servomoteur va s'ouvrir par exemple alors ton flux d'air de portance doit être asservi ouais donc on est d'accord donc plutôt le flux d'air de portance donc plutôt dans ce sens là en fait c'est ça de toute façon l'idée c'est quand même de tester on peut tester les deux on peut partir là dessus dans un premier temps voir ce que ça donne et puis si c'est un fail on asservi plutôt la sortie avec toujours une portance continue les deux sont possibles parce que là l'idée c'est que je veux pas faire l'ouverture de mon système directement sur la pièce violette moi ce que je veux c'est que ce soit la plaque pour ce proto là la plaque sur laquelle on va venir fixer tout notre prototype qui est des ouvertures ce qui nous permettra de tester aussi plusieurs types d'ouvertures des trous des machins des trucs carrés j'en sais rien on verra bien comment ça se fait quoi je pense qu'on peut tester déjà voilà on peut modéliser déjà la pièce violette et et ensuite regardez un peu comment on fait l'arrière c'est à dire qu'on peut s'arrêter là on va faire comme ça on va le faire en mode en morceaux quoi on va couper ici on va couper ici et on va dire ça pour l'instant on n'en sait rien pour avancer et ça par contre on sait qu'il nous faut quelque chose je vais l'ouvrir voilà on sait qu'il nous faut quelque chose à l'arrière jusqu'à peu près au moteur pour pour notre système après derrière ça peut être autre chose qu'on va venir emboiter qu'on va venir refixer sur notre plaque comme ça on a plusieurs modules et on pourra faire nos essais à mon avis question ton cerveau costaud pour lutter le début le le mémoire elle souffle fort la turbine c'est ce que je me suis dit aussi c'est le but aussi de mes essais c'est à dire que j'en sais rien du tout c'est exactement ça MDSV 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 41 ouais quand j'accélère le clapet se ferme et donc du coup j'augmente ma poussée je crains que ta turbine soit overkill je pense qu'on va la on va la calmer un petit peu cette turbine on va essayer de la de la caper un petit peu en hauteur et oui c'est ça je garde l'importance effectivement ça lui fait 10 bien savoir si tu perds en portant ou bien la jupe ben j'en sais rien en fait figure toi j'en sais rien j'ai jamais fait de overcraft donc c'est un peu l'idée quoi c'est un peu de voir ce que ça peut donner je pense qu'on va faire ça je pense qu'on va faire ça les amis on est dans un dans un contexte où je sais pas trop où je vais et quand je sais pas trop où je vais je préfère avoir des briques technologiques et les tester sur un banc voilà parce que ça typiquement vous voyez si on regarde le même écartement de trou on peut se mettre deux rails genre des maker beam ou n'importe quoi et pouvoir mettre plusieurs protos les uns à la suite des autres et puis faire des essais donc on va faire ça moi j'aime bien cette idée puis on essaiera plusieurs clapets plusieurs machins mais ça sera ça sera intéressant ok ben on fait ça on lance l'impression une fois que l'impression elle est faite pendant que l'impression se fait pardon ce qu'on va faire c'est qu'on va réessayer calibrer un petit peu et si on voit que c'est la mort on essaiera de toute façon avec l'autre l'autre radio commande et on embrayera du coup sur la partie la partie arrière ouais c'est bien c'est une bonne idée je pense que ça peut être cool j'hésite au premier live ta chaîne a l'air hyper intéressante je t'en remercie merci beaucoup n'hésitez pas à aller sur la chaîne également alors ouais parce que du coup l'idée c'est d'aboutir à un truc comme ça quoi donc on est reparti sur FreeCAD alors vous avez vu je me suis permis d'avancer un tout petit peu sur la modélisation du moteur parce que la semaine dernière ça nous avait pris beaucoup de temps et j'aurais dû le faire avant donc j'ai modélisé très rapidement l'avant avec les hélices et le moteur tiens je voulais vous montrer quelque chose d'assez rigolo sur la modélisation du moteur parce que j'ai trouvé ça marrant pour ceux qui apprennent la conception système par ordinateur vous voyez il y a sur le moteur ces petites ouvertures là je vais essayer de vous les montrer vous voyez c'est les petites ouvertures qui sont ici voilà trois lames quoi et du coup on pourrait se dire mais comment je vais modéliser ça je vais faire une ligne je vais faire un arrondi je vais faire un machin etc et en fait quand on regarde bien là comment ça a été fabriqué a priori ce que je suppose c'est que ça a été usiné et ça a été usiné avec une fraise qui a dû passer comme ça voilà et qui est venu usiner juste voilà un passage d'usinage dans ce sens là et ben quand on a compris ça en fait la modélisation de cette petite ouverture là elle devient vachement plus simple parce que ce qu'on va faire en fait au final pour modéliser ça ce que j'ai fait du coup c'est juste voilà voilà j'ai pris comment dire la rainure ici et en fait c'est exactement ce qui a dû se passer c'est une fraise qui a dû passer hop qui a dû faire la rainure dans ce sens là et qui a dû tout usiner d'un coup pour aller beaucoup plus vite et une fois qu'on a cette forme de rainure il suffit de les multiplier trois fois voilà je vais mettre ici voilà et on a notre forme et je trouve ça intéressant de de se poser des questions des fois quand on reproduit des choses de comment ça a été fabriqué ou comment ça allait être fabriqué pour pouvoir après avoir exactement la forme qu'on désire voilà donc c'était un petit truc je trouvais ça assez rigolo alors maintenant hop on va générer ça on va se faire un nouveau non pas du tout pas du tout pas du tout je veux rester dans turbine moi alors activer désactiver ok désactiver on va faire un body barbe astuce c'est ça non mais c'est un truc tout con si tu veux mais mais c'est vrai que la première fois tu regardes tu fais comment je vais faire ça ça m'a l'air un petit peu bizarre comment est-ce que je vais coter et en fait t'as rien besoin de coter le truc il est orienté t'as juste besoin de trouver le diamètre du cercle et puis c'est tout ça marche quoi vous me dites si la musique elle est trop forte et ça change un peu alors on va je me régale avec mon déesse c'est quoi dans la vie pour être si calé alors je suis pas tant calé que ça mais j'ai fait j'ai fait un homme prépa tiens d'ailleurs MPSI et ensuite je suis parti en DUT génie électrique et informatique industrielle GE2I et j'ai fait une école d'ingénieurs en mécatronique exactement alors on va pas créer tout de suite un sketch sur quoi on va se poser comme plan réfléchissons je pense que le mieux c'est de se poser sur ce plan là parce que là j'ai le petit ergot là qui va me saouler on va se créer un binder voilà ici ce qui va nous permettre de cacher l'abri d'inférieur voilà est-ce qu'on crée le binder supérieur c'est pas utile non par contre on va créer un binder aussi voilà pour récupérer les dimensions des les placements des trous en fait ça c'est important et puis un autre pour cette partie là voilà on va mettre 3 binders et on va pouvoir dégager oula dégager les vis et dégager la turbine et ça va nous permettre de commencer voilà nickel impeccable oh salut Camitaz Robotics je t'en prie et il y a aussi un autre modo sur le stream trop de modo sur le stream alors attendez faut quand même que je vérifie si je me suis pas planté ça c'est ma brine inférieure est-ce qu'on peut rafficher la turbine il faut que je fasse gaffe à un truc c'est que la turbine elle a son petit ergot là attendez on va pas tout de suite créer le sketch on va binder aussi voilà cette partie là parce que je sens qu'on va se faire avoir sinon hop on revient dessus et là maintenant on va pouvoir créer voilà alors j'ai besoin du contour de la turbine quand tu veux ah il veut pas ok qu'il ne veut pas ah il essaie de choper la turbine c'est pour ça voilà ok et là normalement on va pouvoir s'en sortir alors on va faire un tout petit peu de voilà on va lui demander d'être un tout petit peu plus loin que l'ergot de la de la turbine pour éviter les soucis on va se mettre sur 0,5 ça suffit voilà c'est tout bpc effectivement déjà démarré salut j'ai partout on va rentrer l'abri d'inférieur est-ce que je veux est-ce qu'il y a pas de soucis à ce niveau là j'ai l'impression que c'est bon je vérifie si on rentre pas en parce que là c'est l'interface donc il faut pas que je me trompe à ce niveau là ouais ça a l'air bon ok par contre hop voilà ça sera beaucoup mieux donc un demi-cercle merci boyvert bienvenue bois vert en fait boyvert le mec il est trop english merci bois vert alors claque ça me semble pas trop mal je sais pas trop ce que j'ai fait là tiens j'ai un binder qui est parti ouais le problème c'est que il faut binder ça donc il faut que je le récupère avec le truc au dessus ok c'est tout le sel du truc c'est un peu le peut-être le soucis de mais reviens de pas pouvoir se mettre sur les éléments qui sont déjà créés c'est un petit peu délicat des fois waouh ce double clic là c'est nouveau ça m'énerve un petit peu ok là on est bon galère impeccable voilà là j'ai ce que je veux là on va pouvoir bosser voilà voilà il a fait une mise à jour tu fais des pièces dans le même fichu que ton assemblage comment fais-tu pour des plus gros assemblages bah quand c'est comme ça généralement je scinde et puis je fais un assemblage avec assembly 3 euh mais pour le moment j'en ai pas encore eu besoin mais si enfin si j'en ai eu déjà besoin mais mais ouais sinon voilà ce que je fais c'est plusieurs petits morceaux assembly 3 et après boum boum j'intègre les éléments euh alors normalement on va faire une symétrie après voilà bon maintenant on va dessiner exactement la même chose de l'autre côté euh euh j'ai du prendre tout ici là hop on va sélectionner les deux points la symétrie on va faire la même chose de ce côté là voilà alors qu'est-ce qui bouge maintenant normalement c'est juste l'épaisseur du voilà alors ça ça ne va pas ouais ouais il me dit juste que il y a des contraintes redondantes qui ont été supprimées ok alors maintenant ça c'est la brique supérieure inférieure on va regarder comment elle se comporte oh on a pas beaucoup de place hein on a pas beaucoup de place bon il faut que ça reste imprimable donc si on pouvait avoir un truc comme du euh du 0,6 ce serait parfait oula que me fais-tu euh fricane oh bah un millimètre c'est pas mal ça si un deux ça passe c'est nickel tu fais la suite de la semaine dernière ouais c'est ça l'option projection dans fricane ouais une question un peu reçu juste je te mets un t-shirt dans ton atelier c'est un peu mauvais je suis obligé d'avoir la fin d'en dire pour pas chauffer tu as une solution euh fédis en fait j'ai une euh là de ce côté là j'ai un trou dans le mur tout simplement j'ai fait un trou dans le mur et euh j'ai l'extraction qui part euh dans un tube dans mon garage euh derrière c'est mon garage en fait donc euh voilà mais oui je comprends effectivement au début moi j'étais aussi euh sur euh bah euh ouverture des fenêtres et tout ça et tout ça alors combien on va faire ça on va mesurer il faut au minimum que j'ai jusqu'à 30 35 allez 35 pour être juste sur le moteur alors on va faire 40 pour être sûr voilà alors par contre vous allez voir il y a un souci forcément quand on intègre tout moi je rentre en contact avec cette pièce là oh on avait beaucoup plus que 1,2mm oh bah on va s'agrandir ça hein oublier ce que je viens de dire ah oui on va être on va aller beaucoup plus loin là 2,4 je vais peut-être être un petit peu trop gourmand 2 c'est pas mal voilà ah bah non mais même 2,4 pourquoi ça pourquoi j'ai l'impression que ça ça marche pas 2,4 j'aime bien c'est 2 x 1,2 ok donc là ça rentre en collision mais c'est pas grave pour l'instant on va juste vérifier que ça fonctionne bien et a priori on est pas trop mal si je regarde de côté le moteur dépasse pas c'est impeccable ok alors maintenant qu'on a ça on va s'enlever juste la partie qui nous embête et puis on va voir pourquoi t'iras pas sur l'eau avec en fait puis les joutes du police ah oui si le police il a la base mécanique de l'overcraft de flotte tout seul ah oui pourquoi pas aller sur l'eau mais en fait j'en suis j'en suis vraiment pas là pour le moment donc puis en fait j'ai pas j'ai pas de plan d'eau à proximité de chez moi à dispo donc c'est vrai que j'étais plutôt parti sur un truc pour la terre mais bon j'ai moins de creuser une grosse flaque dans mon jardin dans mon jardin ah ouais en fait c'est un peu difficile à faire à bien faire fait 10 c'est pour ça que pour le coup je le fais pas euh alors on est d'accord c'est possible ok donc ça j'en ai plus besoin oh bah on va se mettre sur le shopbinder 0 oh oh shopbinder 0 1 voilà et puis on va enlever tout ce dont on a pas besoin voilà et voilà non je déconne bien évidemment euh voilà euh et là on va faire une symétrie très bien les symétries voilà et puis bah on va dégager tout ça euh à travers tout voilà parfait donc là on va juste passer donc c'est bien ça va s'imprimer dans ce sens là voilà et ça sera parfait donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire alors un trou deux trous je ne sais pas attendez et bah c'est pas mal ça je pense que ça ça fait 30 et donc on est exactement dans le même cas qu'ici au niveau des trous de fixation donc c'est impercable en fait caillou vous savez que la semaine dernière je vous ai dit que j'aimerais bien faire une aile volante donc ouais ça c'est vrai c'est vrai que tu ne pourras pas non je pourrais pas faire de stationnaire effectivement bah le clapet l'idée en fait c'est un peu de faire ça mais je pense que je pourrais enfin ça va être un petit peu délicat à mon avis je pense que ça va être un petit peu délicat je vais couper une planche et une planche de sirène arrête là il est en toute façon nette il fait un trou juste à la taille oui voilà non mais en fait c'est un peu ça l'idée de faire ce proto effectivement salut pimento comment vas-tu un autre protopote alors j'ai fini cette tâche là on va aller jeter un coup d'oeil alors c'était sur la bride inférieure alors c'est pas ça alors c'est pas les pads c'est les pockets qui sont là ouais on va aller jeter un coup d'oeil sur la bride inférieure je vais juste reprendre les dimensions parce que je m'en souviens plus on avait fait du ah oui forcément on avait fait du 4.6 parce que on pensait mettre des inserts 4.6 et par contre ah ouais j'avais fait ça comme ça moi wow on a fait des trucs très étranges la semaine dernière dis donc 19.50 en référence ok j'étais malade il faisait trop froid mon cerveau avait gêné c'est de 50 non en fait en vrai c'est pas si con que ça c'est un peu surprenant oui je sais je sais je sais que j'ai pas le droit c'est tout le truc ça va bien se passer tout va bien se passer alors on active le body 5 voilà on va positionner notre blablabla qu'est-ce 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 que tu fais ok ok enlève moi l'abri d'inférieur qui me gêne merci bien on va positionner nos éléments de guidage une petite ligne verticale pareil de construction on s'est dit que ça c'était du mémoire poisson rouge 7.5 parfait on a deux perçages qui sont égaux clac dont le diamètre est de 4.6 et entre les deux on a 19.5 impeccable reste plus qu'à avoir le centre de ça alors pour faire ça on va refaire une petite ligne de construction très rapide voilà nickel on la contraint par le centre voilà et on fait pareil avec le deux trous et on est bon alors juste là ah c'est bien maintenant il n'y a plus de problème qu'on avait avant ou genre il voulait absolument qu'on contraigne les lignes de construction là c'est pas ah oui non si un degré de liberté ah oui il me le laisse et ben on s'en fout on va juste faire ça égal ça en soit c'est pas très grave mais j'aime bien ne plus avoir de degrés de liberté c'est quand même beaucoup plus propre à travers tout ok voilà et on a plus qu'à le s'y métriser par sélectionner une référence ce sera plus rapide par ce plan là impeccable non je t'ai pas oublié juste un moment je parlais demain sur tu sais quoi d'accord chuuut 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 personne n'a entendu nous sommes d'une discrétion infaigne c'est vrai tu as le workbench manipulator qui est assez pratique c'est vrai que je l'utilise pas du tout du tout il faut absolument que je m'habitue à l'utiliser c'est encore tout nouveau pour moi tout ça et oui tu as raison à d'être non voilà le raccordement la suite en épaulement par exemple ou un passage pour les câbles alors pour le raccordement ici on va le laisser comme ça par contre pour le pour le passage pour les câbles oui il va falloir qu'on fasse quelque chose alors mes câbles sortent de ce côté là enfin ils sortent un peu où on veut en fait au final donc ce qu'on va faire le plus logique ce serait de le sortir ici on va faire mieux que ça parce que si je le sors ça fait un trou c'est un peu dommage on va faire une sortie est-ce que j'ai de la place pour faire ça ? alors ce serait pas mal je pense que je vais faire une sortie ici voilà on va faire un un accès à cet endroit là ce sera vraiment vraiment chouette je pense bon je sais un très très bon exemple ah j'en sais quoi c'est ça ahok alors on va centrer notre bousin boom boum Impeccable ! Alors, de quelle hauteur on va le faire ? Un truc très haut, hein, de toute façon. Ouais, ça, 2 ou 3 millimètres. Allez, 3 millimètres ! Voilà, et en termes de largeur... 7. Allez, comme ça, hop, on peut faire... Oh, on va faire la sortie des deux côtés, tiens. Ça sera très bien. Ça, je pourrais choisir. Symmétrie au plan, à travers tout, blam ! Impeccable ! Pour que ce soit imprimable, on va se faire des petits chanfreins et tout ça. Est-ce qu'on a terminé, là, a priori ? Oh oui, on a... On est pas mal, là ! On est pas mal du tout. Surtout qu'en plus, il va falloir refaire cette partie-là, à l'arrière, avec notre système de clapet. Donc, on pourra repartir de cette forme-là, pour pouvoir la dupliquer. Hum... Je pense qu'on est bon. Alors, si on est bon... Ah non, attendez. Hihi, j'ai vu un truc. Là, ici, là. Là, il faut pas... On va le faire tout de suite. Bride inférieur. Hop. Voilà. On dégâme normalement. Voilà. Normalement, ça va se mettre parfaitement. Euh... Nice ! Nice ! Hop ! Voilà. Alors, on va l'imprimer sur cette face-là. Donc, on va quand même mettre des chanfreins sur les perçages. Je l'avais pas fait, là. C'est une erreur. J'aurais dû. Surtout qu'en plus, on l'a imprimé dans ce sens... Euh... Du haut, vers le bas, là. Comme ça, là. Donc, c'était peut-être pas une bonne idée de pas en mettre. On fera ça tout à l'heure, du coup. Alors, là, on est bon. Ok. Euh... Hein ! C'est pas la même chose. Haha ! Donc, on va les enlever. Tout ça, là, on va le dégager. C'est du 0,4. Je suis fier de me souvenir. Voilà. Ça, par contre, c'est du 1 en garde. Ah non ! Pas la face ! Ok. Donc, les perçages, c'est fait. Et pour avoir un peu plus de rigidité, est-ce qu'on peut faire un petit chanfrein, ici ? Ou... C'est gênant ? Non, ça a pas l'air d'être gênant. On va le faire des deux côtés. Voilà. On est bon. Et je suis pas très fan des congés. On va en mettre... Ici. Ça, c'est vachement bien de pouvoir sélectionner à travers, là. Merci, Realtender, quoi. Enfin, alors, 3, par contre, non, il veut pas. Euh... Donc, ben, 2, 9, 9. Et cela, il va vouloir. Hein ! Bref. Bref. J'aurais pu le faire dans le sketch, en fait. C'est un peu dommage. Erreur de ma part. Alors. On va le renommer... Euh... Tube. Ha ha ha. Salut, Moumoute. Euh... Je vais mettre échappe simple. Voilà. On sauvegarde. On exporte. On va faire ça en STL. Voilà. Et on va voir... Merci, Zoptune V2. Bienvenue à toi. Alors... Double check, on va le mettre. Ah, ok. C'est bon. Alors, non, pas en SVG. Je le veux en STL. Échappe. Alors, on va ouvrir Cura. On va voir ce que ça donne. Et ça va, on n'est pas trop mal efficace. Parce que si on lance ça en impression, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Euh... On va la lancer... On va voir ce que ça donne si on peut la lancer sur la 1mm. Pour faire un essai assez rapide. Euh... Hop. Alors, non. Pas dans ce sens-là. Voilà. Nickel. Slice. 44 minutes, quand même. A la vache. Ok. C'est surprenant. C'est surprenant. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais... C'est étonnamment... Étonnamment long. On a intégré ce problème des shampoins de manger qui ne peuvent pas me manger. Il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. J'ai l'impression que c'est pas... Je ne sais pas si lui, il peut y faire grand chose, en fait. Euh... J'ai l'impression que c'est plus profond que... Mais... Putain, s'il peut changer ça, ça serait vraiment, vraiment top, quoi. Pour le coup. Et ouais, suivez... Suivez Free 4 France. Pour l'obliger à faire plus de live. Allez, zoom ! On va lancer ça. Alors... Hum... Hum... Bon, bah c'est bon, ça a l'air d'être bon. On va voir ce que ça donne, à l'impression. Ça a commencé plus tôt, du coup... Bonsoir. Pas de souci, euh... J'ai ces gros pixels. Bon, j'espère que ça va le faire. Parce que la semaine dernière, on a quand même eu des gros gros problèmes avec l'impression, euh... Un millimètre. Merci Woz ! Bienvenue à toi ! Euh... J'ai changé de filament, là. Je suis plus sur le bleu, un peu pourri de chez BQ, là. Je suis passé sur du... Qu'est-ce que j'ai pris ? Du... Orange, mais je sais plus de chez qui. Euh... Mais qui fonctionne pas trop mal. Euh... On verra bien si ça passe ou pas. Je vais mettre l'Africaine, tu as la base, là, mon tout. Ha, ha, ha. Celui-là, il a commencé trop tôt. Et bah... Écoute, il a commencé à 21h, effectivement. Mais t'inquiète pas, on a... Juste fait cette pièce verte, là. Et on va l'imprimer. Y a pas... Y a pas grand-chose pour l'instant. Euh... Là, maintenant, ce qu'il faudrait surtout... C'est, euh... C'est qu'on commence à regarder pour... Pour la partie... Réglage du flux. T'imprimes direct tes pièces avec les configs finales ou bien en draft ? Euh... Là, non. Là, je suis en... Je suis en draft. Là, je suis en une buse de 1mm, t'imagines ? Donc, c'est... C'est gros, quoi. Euh... Par contre, euh... J'imprime pas forcément très vite. Mais je... C'est plus par habitude, en fait. Et puis, j'ai pas des imprimantes qui permettent quand même d'imprimer très, très vite non plus. Euh... J'ai perdu un bouchon ? Ha, ha, ha. Un bouchon de mon crayon. Tant pis. Euh... C'est mieux plus tôt. Ha, ha, ha. Écoute, c'est plus tôt. On verra bien. Euh... Mais j'ai l'impression que pour les gens, c'est un peu plus simple à l'intérieur, effectivement. J'ai tourné un peu ma caméra. Ha, ha. Ha, ha. On va se lancer. Ah oui, j'ai changé un peu. Je sais pas si vous avez remarqué. Maintenant, on a une caméra directement sur l'imprimante. Et j'en ai commandé une deuxième de caméra pour pouvoir, euh... Je vais venir la mettre sur la deuxième imprimante juste en dessous. Euh... Comme ça, on aura les deux imprimantes en vue. Ça sera vraiment pas mal. Euh... Et ce sera, euh... Ce sera plus simple à visualiser que ce qu'on faisait avant. Par contre, tu chauffes à combien, Cocotte ? Attendez. On ne fait plus en distance. Ah oui, on sait. C'est bon. Normalement, on devrait avoir un truc pas trop mal. Alors, comment on va faire maintenant ? C'est là où on bloque un peu. Je pense que, basiquement, il faut qu'on refasse exactement la même forme qu'on les tire. Et qu'on y intègre un clapet, quoi. Et qu'on voit ce que ça donne. En essai, quoi. En essai. On est bon. On est bon. Première couche, pas trop mal. Ecoutez, on va faire ça. On va faire l'échappement simple, là, ici. Hop. On va créer un nouveau body. Ah, pourquoi il me le met là-dedans ? C'est trop chiant. C'est trop chiant. On va sélectionner l'échappe simple. Si je mets... Eh ben non, forcément, du coup, tu ne veux pas. Eh ben, désactiver. Il en est forcément dans le... Ah bon ? Ah bon. Ah ok. Là. Boom. Binder. Ok. Et puis, on va l'agrandir, cet échappement. Attendez, j'ai réfléchi. Si je ne suis pas une connerie. Non. Ça ne me semble pas trop mal. Voilà. Non. C'est bâche de ne pas pouvoir directement sélectionner une face et de pouvoir avoir tous les contours d'un coup. Ça, ça serait bien aussi, ça. Bah, tu n'es pas obligé de faire ça, hein. Pimento. Tu peux aussi faire toutes tes pièces séparément et puis les assembler après, hein. C'est juste que moi, ça me... Ça me permet d'aller plus vite sur des fichiers comme ça. Mais clairement, c'est une méthode, hein. C'est pas forcément la meilleure méthode, d'ailleurs. Euh... Non. Voilà. Parce que, du coup, tu vois, mon... Le centre de ma pièce n'est pas bon. Normalement, ce truc-là, je l'aurais mis plutôt ici ou au centre ou là où ça m'arrange, en fait. Alors, ici... Attendez. Parce que... Il faut que j'avance. Il faut que j'extrude. Euh... Il me semble que tu peux directement faire une protégée. C'est ce que je me suis dit, aussi. Euh... Bah oui, mais non. Regardez mon chat binder. Il y a ça, là. Ok. Donc, il est m'essoufflé à voir. Voilà. On va juste réorienter le sketch. Voilà. Voilà. Nickel. Là, on va être bien. Ah oui, ce que c'est... Mais effectivement, le chat binder, tu peux l'extruer. Tu as tout à fait raison. Mais là, on ne va pas en avoir besoin. On va juste faire une bête symétrique. Hop. Deux points. C'est vraiment la contrainte que j'utilise le plus. Voilà. Et là, on est bon. Non, par contre, ce que j'étais en train de me dire, c'est que si on fait un système qui peut fermer, un clapet qui peut fermer complètement notre système, il vaut mieux que cette hauteur-là, en fait, elle se répercute sur la longueur de notre canalisation. Sinon, on va avoir un souci. Donc, ça fait quand même une grosse pièce. Ça fait 60 millimètres, quoi. On va faire avec le sketch on the end pour que ce soit intermédiaire. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Remonter. Faire un shape binder. Revenir. Oui. C'est vrai. Donc là, si je prends cet argument-là, je suis obligé de faire un système qui va me faire... Voilà. Qui va me faire ça. De 60. La turbine à l'intérieur. OK. Les différents bridages. OK. Très bien. Un petit coup de sauvegarde. Maintenant qu'on a fait ça... Ça serait rigolo, ça serait de mettre le clapet aussi en fonction. Il y a une autre brique qu'on vient rajouter derrière. Comme on est sur un concept, on va tester des choses. On va faire un truc. Est-ce que je le finis avec les deux trous et après on attaque l'intérieur ? Non, on va repasser sur la partie dessin et on va réfléchir à comment véritablement on va faire ça. Parce que si on doit le piloter avec un servomoteur, il faut quand même qu'on réfléchisse à comment on va le piloter avec un servomoteur. On va pas pouvoir le fixer directement sur le servomoteur. Le mieux, ça serait d'avoir une bride ou quelque chose comme ça. Il va falloir qu'on y réfléchisse, du coup. Pour le flux en échappement, il faudrait pas... Alors oui, mais peut-être pas à cet endroit-là. Parce que là, on est encore dans la phase de redirection de notre flux. Peut-être à la fin. Peut-être qu'ici, il y aura peut-être un autre élément. Avec une tuyère. Pourquoi pas ? J'en sais rien. Je ne sais pas. On est en total roulim. Mais effectivement, la tuyère me semble naturelle. Est-ce qu'elle va être intéressante ? Déjà, la turbine, elle est bien puissante. Le projet, j'ai manqué quelques laïcs. Alors, j'ai envie de faire un petit overcraft avec une seule turbine. Et du coup, l'idée, c'est de faire des blocs pour tester un peu la turbine. Et faire des petits essais de poussées, etc. en statique. Avant de faire le modèle d'overcraft. Voilà. Mettons que la pipe pourrait être plus petite dans la tuyère. Certes, mais il faut quand même que je redirige à un moment mon flux vers le bas. Donc, j'ai besoin d'avoir quelque chose de très large, je pense. Pour pouvoir avoir de l'air qui passe en dessous. Il y a de rien Force Man. Alors, si tu veux, il y a la commande contexte ou ref. Qui te donne aussi le contexte et les refs des lives précédents. Avec les liens. De toute façon, on va faire les deux. On pourra jouer avec les briques. J'ai entendu un truc bizarre sur l'impression. Ok. J'ai compris. J'ai compris pourquoi ça prend autant de temps. C'est parce qu'en fait, j'ai fait un Z-hop avec Retract sur chaque distance. Parce que comme je suis sur une busse de 1 mm, j'avais une précédente pièce qui avait du mal à supprimer. C'est pour ça que c'est très long. Et j'aurais peut-être dû le supprimer ça. Donc, ça c'est erreur. Erreur, erreur. Donc, où est-ce qu'on en est là ? Là, on en est à se dire, comment est-ce qu'on ferme ça ? Et surtout, comment est-ce qu'on l'ouvre ? Parce que... Ouais, je ne sais plus qui disait ça, mais il va falloir quand même un peu de force si jamais on veut que ça s'ouvre ou que ça se fère correctement. Et ça ne va pas être évident cette histoire. Bon, moi je n'arrive pas à réfléchir là-dessus. On va faire des dessins. Voilà, hop. On met ça de côté. Regardez, moi c'est au moteur. Alors, si on reprend le concept là. Là, c'est quand même très grand quoi, actionné. Le truc, c'est qu'on n'a pas forcément besoin... Je viens de penser à quelque chose là. On a toujours besoin qu'il y ait de l'air qui arrive en dessous. Ouais, on a toujours besoin qu'il y ait de l'air qui arrive en dessous. C'est derrière qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'air. Donc, si on prend le centre de notre tourbile là. Je le fais droit, mais ce n'est peut-être pas ce qu'il faut, mais... Il faut toujours que j'en ai qui viennent en dessous. Et c'est cette section là qu'il faut que je ferme ou que j'ouvre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oups, ça va siffler hein. Ça me semble plus logique comme ça. Peut-être un coude en sortie de turbine pour la portance avec le flux plus important. Et sur ce coude une dérivation pour l'achatement... Ah bah c'est marrant parce que c'est ce que je viens de dessiner en fait, au final. L'axe de l'aileron à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. L'axe de l'aileron à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Hum, là par contre je ne suis pas sûr de le voir. Ah, un diaphragme, ce serait pas mal hein. J'ai en regardé, la dernière publie, tu fais comme ça, ça m'intéresse. C'est normal le boîtier pour nous. Oui, il y a eu un petit souci sur la voie, Fanlou. Je ne sais pas s'il est encore dans le chat, mais... Il nous a dit qu'il était un peu désolé. Mais c'est pas grave, il a eu un petit problème avec son micro. Avec cette config, un demi de ton flux va partir en remous dans ta structure. Hum... C'est pas du tout ma... Comment dire... Euh... Je connais très peu en fait la mécaflue. C'est pas du tout quelque chose que j'ai étudié. Donc c'est un peu nouveau pour moi. Donc ça veut dire... Partir en remous, c'est quoi ? Ça veut dire que... C'est au-dessus ou en-dessous que ça va être un problème ? Pas de soucis, le fond un an. Le fond un an. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête... J'imagine que c'est pas le cas. Ouais, ça va être un peu overkill, je suis d'accord. Et ça va être bien ! Salut Clément Clarisse ! En gros, moi, ce que je vois, c'est que... Il y a une partie qui va venir ici. Il y a une partie qui va venir là. Ah, quand ton clapet sera fermé. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Là, par contre, je visualise bien. C'est justement pour ça que ça me pose problème. Mais peut-être que... Et attendez. Attendez. Dans un premier temps, il faudra peut-être le faire en fixe. Un demi en-dessous. Un demi au-dessus. Et euh... Et on regarde ce que ça donne. En fait. Parce que si jamais on est toujours dans un motif de... Comment dire ? De test et de... Et de prototypage. Cette partie-là... Ça peut être... Un concept en fixe. Il suffit de faire un clapet qui épouse la forme du coude. Euh... D'accord, ok. Alors... Si jamais j'ai un coude qui fait ça... Je le fais, mais du coup... Euh... Ça va pas parce que du coup là... Mais bon bref. Si j'ai un coude qui fait ça... En gros, le clapet, il doit faire ça. C'est ça que t'es en train de dire. Ouais, pour éviter que ça parte en rond. Ok, d'accord. Je visualise à peu près. Je suis pas sûr de la... La théorie. Bon là, forcément, ça se ferme pas. Ça s'ouvre pas. Moi, y'a un problème. Mais... Ou dans l'autre sens. Enfin, j'en sais rien. Mais bon. L'idée, en fait, c'est de reprendre la forme du courde. Du courbe. Du coube. Du coude ! Qu'il faut moins d'énergie pour pousser que pour lever. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Pose un servomoteur pour faire varier le débit du dessus et du dessous. Oui, c'est l'idée. Juste... Moi, c'est juste la poussée. C'est juste du dessus que je voudrais faire varier. Encore que les derniers. Les deux. Écoutez. On va pas... On va pas... Euh... 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 Comment dire... Euh... Trop, trop... Réfléchir sur cette partie-là. Ce qui est sûr... Enfin, si, on va faire... On y réfléchisse quand même ! Ce qui est sûr, c'est qu'il nous en faut une en fixe. Voilà. Pour faire les essais, il nous en faut une en fixe. Et après, on partira de cette idée en fixe. Et on verra ce qu'on peut en faire en variable. Je pense que c'est ça. Je pense que l'idée-là, c'est de se dire... On fait cette partie avec un coude. Avec une orientation, là. Ici, boum. Avec un angle fixe. Euh... Et donc, euh... Un demi au-dessus ou un demi en-dessous. Est-ce que... Est-ce qu'on serait pas chaud chaud, aussi ? Pour faire un modèle paramétrique dans FreeCAD. En se disant que ça... Ce taux-là... On le fait évoluer... Ah, attendez. Ouais. En même temps que je me disais, je suis en train de réfléchir. Ça, ça pourrait être un paramètre dans FreeCAD pour dire combien on est. Un demi, un tiers, etc. Et on monte, on descend. Mais je suis en train de me dire que notre coude, là... En gros, il faudrait que ce soit... Tout le haillon qui... Il faudrait pas qu'il pivote. En fait, il faudrait qu'il rentre ou qu'il sorte. Qu'est-ce qu'il fait de la réflexion, là ? Là, ça ira mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, là. Il y a beaucoup trop de traits. Ce truc, ici, là. Il faut qu'il coulisse, en fait. Hum... Ça peut être intéressant, ça. On va pas tergiverser. C'est ça. On peut faire varier directement l'inclinaison de la turbine. Oh ! Ça, ça serait drôle. Mais alors, franchement, vu la puissance que ça a, j'ai vraiment pas envie de bouger avec un servomoteur. Ce serait un coup à exploser tout le système. Ce serait... Oh, punaise. Ah là, merde. Ça me dirait bien, mais... J'ai vraiment tellement peur. Parce que... Ça envoie, hein. C'est... Il faudrait que le clapet du haut glisse le long du coude sur charnière. Ça va foutre le bord. Ah bah voilà ! On est arrivé sur le même truc. Ça va être un overcraft paramétrique, carrément. C'est ce que je viens de dire. Non, excusez-moi. Je lis pas le chat en même temps, en fait. Il y a un peu de décalage. Euh... C'est quoi la question ? Tu veux contrôler le flux d'air ? Pfff... La question, c'est que je sais même plus ce que je veux faire. Euh... Est-ce qu'il va y avoir des turbulences ? Bah, je me demande, ouais. Les calculs de début vont être sympas. Avec le haut en arrondi. Ouais, ça va être rigolo, hein. Je prends ça. On en fait un fixe. Et on voit après. On va avancer. Parce que là, j'ai l'impression que... Sinon, on avancera pas. Et... Il faut que ça avance. On a un tube. Voilà. On a ce système-là. Donc, ce body. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, est-ce qu'on le fait paramétrique, ce truc-là ? Oh, ça me dit bien de le faire paramétrique, en fait. On voit là, en mode taxi 1, le panneau avec tout. C'est drôle à regarder. On a la même idée. J'ai un petit mécanisme qui est auto-freiné. Genre, vis, engrenage. Il n'y a pas de chèche sur le cerveau. Ouais, ça peut être intéressant aussi, ça. Par contre, il faut que ça aille assez vite, en fait. Pourquoi pas juste évacuer le flux arrière sur les côtés. Ah oui, genre avec des clapets. Ah ouais ! Genre... Tu évacues sur le dessus. Ah ah ! Un peu à la... À la Star Wars épisode 1. Vous savez, sur les turbines, ils ont des petits clapets pour faire des évacuels. J'adorerais faire ça. Oh, ça serait génial. Ça serait tellement drôle. Bon, euh... On part en... On part en sucette. En vrai, c'est vrai que ça donne envie de faire des designs de ce genre-là, tu vois. Avec euh... Bon. Adrien. Reviens... Reviens dans les... Tu es parti trop loin. Tu es parti trop loin. On va... On va faire une évacuation simple, paramétrique dans un premier temps. Et après, cette histoire de voler, ça me fait bien marrer. Spexy... Spexy... Car avant, tu pourrais faire de la marche arrière. Ah bah là, c'est déjà... C'est déjà mort. L'avantage d'évacuer par le dessus, il donnerait de la stabilisation au sol par écrasement. Mon dieu. Comme les turbines d'avion. Faut que je regarde une turbine d'avion, du coup. J'aime regarder comment ça fonctionne exactement. Ça sent la fusée, quand même. On sépare. Un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Là, Overcraft, SpaceX... Du coup, comment ça s'appelle dans Star Wars... Les pods. Voilà. Pod... J'en sais rien. On ne sait plus. On ne sait pas. On ne sait plus. Alors... Comment qu'on va faire ça ? Parce que c'est bien beau de le faire en fixe. Eh, ça on voit ça aussi. Tout ça pour faire un sèche-cheveux. Sèche-cheveux, mais SpaceX. Je redirige le flux à l'envers. Oh, ça serait tellement bon. Et attendez. Je suis en train de me dire un truc. Si ici, on fait des tubulures avec des évacuations droite et gauche. Il n'y a pas moyen de faire un guidage ? En fait, vous savez ce qui va être cool. C'est que ce truc-là, je vais le monter sur rail. Je vais acheter des bims. Voilà. Et je pense qu'on va faire plein de modules à assembler. Avec des clapets, avec des tubulures, avec des machins sur les côtés. Ah ouais, ça va être classe. Ça va être classe. Un pour pousser la verticale et un autre pour le faire avancer. Bah oui, oui. Même plus que ça. Même plus que ça, MDS. En tout cas, il faut que tu aies l'air pour le coussin d'air. Ça, c'est sûr. Une fois que tu as ta pièce, comment tu vas jauger la poussée ? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Déjà, je vais regarder les déplacements d'air, tu vois. Ce que je peux jauger un petit peu, c'est que je peux récupérer un anémomètre. Ça va déjà me donner une indication. Après, on verra bien. On verra bien. Euh... Il y a peut-être besoin du repos à la réduction aussi. Oui, oui, on est d'accord, ouais. Ouais, mais généralement, c'est vrai que les systèmes vis sans fin comme ça, c'est pas des systèmes qui sont très rapides. Et quand tu pilotes, t'as peut-être besoin d'avoir quelque chose de très très rapide. Mais après, ça demande du coup des moteurs qui sont un peu costauds. Attends, tu me dis quoi ? Regarde à 1.14. Je vais regarder à 1.14. Hop, 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 hop. Ne pas être démonétisé sur la rediff, ça serait quand même con. 1.14. Ah oui, yes. Ok, d'accord. Je ne peux pas vous le montrer. Pousser inversé. Oh, ça va être l'éclate. Ah oui, ok. Alors, vous regarderez du coup sur la rediff, je suis désolé, je ne peux pas vous le montrer. Mais ça a l'air cool. Toi que t'as la pièce... C'est venu chez les marchands de journée. Oh, altera. Mon dieu. Diaphragme me semble bien. Diaphragme, ça peut être cool aussi à faire. On est parti, là. Les amis, on est parti. On est parti trop loin. Si on pousse loin et... C'est pas du niveau des jonctions des différentes pièces. Non, ça devra aller. 2-4, on ne va pas déformer quand même. La vidéo, c'est exactement ça. Ah ouais, ça a l'air cool. Je la mets là, à côté. Et en plus... Ah, ça donne trop envie. Faut que je regarde des vidéos là-dessus, du coup. Juste un problème, la turbine en flux constant avec une partie fixe. Sinon, tu ne pourras pas gérer le flux vertical. Après, la turbine, je la gère... Je gère sa vitesse, hein. Ok, on va voir. Euh... Alors. On va se créer un spreadsheet. Euh... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on met une hauteur ? Un pourcentage ? J'aime bien un pourcentage d'ouverture. 50% alias. Je vais mettre P, ouverture. J'ai jamais fait avec un pourcentage. J'imagine que ça va bien marcher comme nous. On va voir comment ça va bien, ça se... Ça se passe. Plus de... Plus de... Plus de... Plus de... Plus de poids. Oui, c'est vrai. On peut faire ça aussi, hein. On veut des cheveux. Ah, ça, ça serait pas mal aussi à Rapcar. Moi, tu as un Overfuss sur un Overfuss. Il y en a quand même, le subpluriel ne t'a évacué par le coussin. Oui, 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 oui. Oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plusieurs techniques. Je ne sais plus si je l'avais expliqué la semaine dernière. Mais, euh... Les premiers coussins qui étaient complètement ouverts. Après, ils ont mis des jupes fermées. Et ensuite, ils ont mis des jupes avec des petites languettes sur les côtés pour augmenter aussi la tenue au sol. Euh... Vous allez très vite, là. Merci Wartix pour ton troisième mois. Ça fait plaisir. Salut à toi, là. 21h le début du... Euh... Là, c'est 21h spécifiquement ce soir. C'est... Ça a été décidé il n'y a pas très longtemps. Salut DimCode, bienvenue à toi. Un diaphragme... Attends, je vais essayer de te montrer... En fait, c'est plutôt un obturateur. Euh... Enfin... Voilà. L'idée, ce serait ça. Si j'ai... Si je comprends bien. Casser à virer avec la P pour avoir une poussée verticale, constatant sous la vitesse de la turbine. Ouais, pourquoi pas, ouais. Une turbine à fond. C'est ça pour la lever. L'excellence sera pour la pousser. À voir. À voir. À voir. Je ne saurais dire... Faut qu'on teste tout ça, hein. Bon, allez. Un fixe. On finit ça. Parce que sinon, je ne vais jamais s'en sortir. Euh... Alors, comment on va faire... Euh... Est-ce que j'ai mis l'alias ? Je ne me souviens même plus. Non, je ne l'ai pas mis. Ça ne l'a pas pris. Pourcentage... Ouverture. Ouais. Bah, là, c'est bon. Ça a pris. Ok. Euh... Et du coup, ouais, je disais, je ne sais pas comment ça va se passer pour un pourcentage. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça ne devrait pas trop être un souci. Donc, on est dans le body 6. Euh... Eh ben, du coup, ça sera échappement fixe. On va l'appeler échappement fixe. Renommée. Échappement fixe. Le dosage levé-poussé ne va pas être simple. Non, c'est clair. Mais... Ça sera intéressant. Ah, mon mout. Oh ! Très belle image de... Oups. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! C'est marrant, il a voulu me le télécharger dans... Ah, yes ! Ah, pas mal ! Oh ! Ah ! Ça donne encore plus envie ! Allez, boum ! On se le met en référence. Vous savez quoi ? Je vais même le mettre dans les liens du GitHub. Alors, le wiki, le référence... Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Je ne sais pas trop si on l'utilisera, mais alors j'aime beaucoup l'idée. Ah oui. Fragme. Impeccable. Voilà, comme ça, il est dans les références. Et on le garde. un petit coup de google image ça serait trop top quoi faire dans les aspirateurs mon dieu attention parce que le système doit être quand même pas trop gros en fait voilà l'idée c'est pas de faire un overcraft de ouf mais ça pourrait être rigolo bon ça nous fait pas avancer allez alors du coup on est au milieu comme ça quelle forme ça va avoir cette histoire quelle forme ça va avoir je vais faire mes aides de on est d'accord que ce qu'on veut c'est c'est ça quoi grosso modo on va enlever l'échappement simple tu vois pourquoi il veut pas me le récupérer ça alors ça il veut bien mais ça il veut pas ah non si c'est bon il l'a déjà récupéré en fait j'en demande beaucoup trop ok moi j'en étais pas obligé de faire ça voilà nickel comment je vais positionner ça moi et surtout comment je vais faire mon pourcentage je vais tenter autrement voilà voilà c'est donc l'idée hop voilà voilà ok ça va je vois à peu près où je veux en venir on la sentrait c'est bon donc lui il peut plus bouger juste comme ça ça c'est la bride et c'est cette hauteur là qu'il faut que je gère ok ça va le faire je suis un peu en mode je sais pas pour ce que ça va donner ok a priori ça ça repart droit encore que non pas forcément et il me reste plus qu'à gérer la hauteur ah non pardon nickel là il me reste plus qu'à gérer la hauteur et c'est la hauteur qui est paramétrique sachant que ça c'est 0% et ça c'est 100% ça c'est 50% alors ça c'est encore kamikaze muster z salut apple computer ça va bien ça va bien pas de chose ça va faire aventure faut que je récupère une valeur de hauteur entre ces deux points si je dis que c'est une référence c'est pas trop mal et si ça je lui dis je vais l'appeler normalement je peux leur rappeler derrière si je lui donne un nom on est d'accord comment je l'avais appelé autre pourcentage d'ouverture on va me l'appeler ouverture ça c'est l'ouverture max et donc techniquement entre ça et ça distance fonction ouh c'est nouveau ça c'est assez dégueulasse qu'est-ce qu'il se passe bon ah échappement fixe il va pas vouloir comment est-ce que je récupère ouverture alors 0.25 point ah ça je ne sais pas faire ça j'y suis bloqué bon bon après c'est fixe mais bon c'est un peu dommage de pas avoir les deux paramètres parce que sinon en fait l'idée c'est de faire euh récupérer le 53,417 et de le multiplier par euh alors spreadsheet point p ouverture voilà mais il veut pas mais il veut pas ok donc le pourcentage ça ne l'intéresse pas et ben du coup on va le faire on va le faire comme ça quoi on retente donc spreadsheet point p ouverture ah là ça va multiplier par 53 et alors du coup j'étais non pas notre aide il y aura de néon bien sûr il va falloir équilibrer le b sur l'est ça va être compliqué hein je vais voir le résultat ah ça va être très très étrange de mon avis regarde tu découpes la puissance de ton flux il faut que j'aille regarder ça j'osais euh si quelqu'un peut me dire comment est-ce que je peux récupérer cette valeur là je suis euh je suis preneur parce que du coup je vais donner un nom mais ça va pas du tout sketch 0.25 bah non ça marche pas type de variable non ça c'est bon le type de variable c'est géré euh mais par contre récupérer euh p ouverture j'y arrive pas bah ouais mais sketch regarde si je fais sketch 0.25 je vais le chercher hein euh 0.25 point et là j'ai rien du tout euh je le vois pas est-ce qu'il l'aurait pas appelé autrement tu vois j'ai aide ou ce genre de choses là je crois qu'on peut pas ah merde ah c'est un peu dommage ça parce que là du coup t'as un nom tu vois il a son nom il a son petit nom c'est vraiment dommage tu vois on pourrait récupérer le nom quoi en plus il faut le taper en entier il y a un spreadsheet qui passe salut shopkevin bon écoutez c'est pas très grave de toute façon ce truc là il est pas prêt de changer tout de suite je le regarderai je me le note regardez ça euh hors live là c'est bah rien là c'est un peu euh tu vois cliquer direct sur l'autre cote ah oui en mode attends on va essayer ça et puis après genre là je clique là dessus et ça marche j'imagine que c'est pas ça bon écoutez c'est pas très grave de toute façon ça change rien là ici si on veut mettre 0,8 voilà ça marche pas vous voyez c'est pratique euh qu'est-ce qu'il s'est passé là ah si ça l'a fait ça l'a fait en dehors c'est la part généreuse pour ça voilà donc on va commencer avec 0,5 c'est bizarre que ça a ah oui d'accord super génial ah mais oui forcément 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 c'est pas des trucs étranges attendez pas des trucs étranges alors pourquoi ça s'est bloqué maintenant qu'est ce que j'ai fait mon dieu qu'est ce qui s'est passé genre là toi pourquoi t'es bloqué il n'y a rien qui te contre j'ai rien à pourquoi tu bouges pas toi ça passe des trucs incroyables attendez on va le refaire ok ah qu'est ce que c'est que ça d'accord ok c'est pas des choses géniales ça et ça et go ok très bien ok je pense que je crois savoir ce qui se passe je suis pas sûr alors là clairement c'est moi qui ai fait de la merde je pense que ok c'était ça qui allait pas tac 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 ok bon mon dieu petit moment de solitude bon entre ces deux trucs là préférence on a 54 et 54,5 ça me semble beaucoup plus logique par rapport à mes codes que j'avais tout à l'heure très bien on va y arriver et donc là maintenant ça c'est bon ça marche ok 54,5 multiplié par spreadsheet point et ouverture ok et donc là on est à la moitié c'est good c'est bon c'est bon c'est bon mon dieu alors tenez le truc que j'ai pas géré c'est que si je fais un truc un peu plus grand merci Nicolas 34 fauche voilà donc là je suis au dessus ouais quand je vais l'extruder cette fonction il faut que j'aille jusque où l'idée ce sera d'extruder jusque là en fait parce que ça ça il va vouloir me le faire jusqu'à la face ah ça c'est dommage jusqu'au premier alors jusqu'au premier ça marche mais ça marche que jusque là jusqu'au dernier jusqu'au dernier ça fait quoi ça fait ça et oui et oui ah c'est dommage 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 ah par contre je peux pas aller faire jusqu'au premier ah je suis obligé de le faire ah ça c'est dommage aussi il va pas me le faire symétrique si je lui dis jusqu'au premier d'accord bah c'est pas grave pour un proto tant pis je peux faire une symétrie axiale oui oui je pourrais je peux faire une symétrie après le seul souci le seul souci que je vois c'est que ça va dépasser quoi donc ça veut dire qu'il faut que je coupe au dessus c'est pas très propre dans un sens ça ça marche mais si maintenant dans spreadsheet je mets 0,8 ah voilà tu vois ça dépasse c'est un peu dommage bah c'est pas grave on va couper ça va être un peu dégueulasse mais là comme ça j'ai pas trop d'autres solutions ah Nicolas tu as la commande ref ou contexte donc prendre l'exclamation ref ou prendre l'exclamation contexte qui te permet de savoir ce que je fais sinon je travaille sur un overcraft radiocommandé oh c'est quoi ça ah c'est le c'est ce qu'il nous montait alors tu fais ligne ok ligne 166 fermer alors vas-y il va le réutiliser d'autre part sketch mon dieu sketch.construct merci Greg ah oui alors attendez on revient en arrière ohlala je l'aurais pas trouvé ok je vais l'oublier honnêtement donc c'est le sketch 25 point contrainte point ouverture normalement ah et pourquoi il me l'a mis euh attendez euh ça a commencé à m'énerver rien multiplié par sketch 25 point contrainte je vais l'écrire à la main point ça marche pas ouverture ça marche pas parce qu'en fait j'avais oublié de lui redonner son nom on va changer ahlala normalement j'ai fait une copie yes ouverture il le prend ok 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 il veut pas le prendre ah mon dieu mon dieu mon dieu alors attendez ah bah si je suis dans le truc peut-être que ok ça je suis dans le sketch ça marche d'accord ok on y arrive et donc là après c'est spreadsheet point p ouverture nickel ok entrée ça marche pas hein on est venu en maison car tu es déjà dedans ouais c'est ce que j'ai compris après ouais l'objet si on est merci cléberbaker voilà on est en dehors ok d'accord ça paraît logique mais pourquoi là ça marche pas alors attendez je regarde un peu ce qu'il fait à côté 1066 bah ouais bah c'est fou ça attendez c'est moi qui le fait mal si je fais si je fais ça je fais ok il veut pas pourquoi il veut pas je suis un peu déçu bon il faut vraiment que je regarde comment comment ça marche ce truc on va se galérer sur un truc simple ça fait en sourire je viens de tester même en passant par fois dessus ça me dirait faire en circulaire donc ça veut dire qu'il faut que je le mette dans une autre ou je sorte de l'esquisse quoi en fait que j'en fasse une autre rigolo enfin rigolo non pas tant que ça mais bon alors on va enlever la partie qui nous emmerde non pas tout de suite on va faire une symétrie et ensuite on en est du coup je suis en train de me dire que j'ai pas besoin de faire une symétrie si j'enlève tout après on va directement le faire en dimension symétrique au plan et et on va le mettre à 55 ok la taille d'ouverture yes ok voilà bah je sais pas moi en part j'ai vraiment du mal quoi mais c'est parce que j'ai plus l'habitude d'autres peut-être logiciels j'aime pas du tout ce que je fais je fais vraiment un truc assez dégueulasse c'est qu'on va enlever juste la partie supérieure est-ce que je peux pas faire ça autrement réfléchissons je me galère non je crois qu'on peut pas je crois que j'ai pas forcément envie de chercher une autre manière j'ai envie surtout que ça puisse fonctionner mais c'est pas très propre ça je vous l'accorde voilà on va quand même le coter pour être sûr il y a clairement une autre manière de le faire je pense si j'arrive en haut ça va dépasser du cercle hop c'est dégueulasse mais c'est pas grave voilà on trouve des solutions voilà ça marche si c'était une bonne idée Caillou effectivement j'aurais pu générer la pièce à côté faire une opération de boule et haine et ça aurait pu marcher c'est une idée pour améliorer générer la création de coussin d'air en dessous pour mettre un véhicule simplement poser la turbine si c'est un peu flottant non je vais générer de l'air pour générer un coussin d'air effectivement c'est l'idée oui voilà c'est ce que disait Caillou effectivement c'est ce que disait Caillou c'est bien complexe pour juste faire des essais bah oui mais il faut ce qu'il faut donc normalement forcément ok ça marche bon bah nickel par contre si je lui fais faire un petit euh si je lui fais faire ça est-ce que ça va marcher toujours ou est-ce qu'il va me dire qu'il trouve plus la surface ouais c'est bien ce que je pensais le filet il est mort oh ça c'est le truc chiant tu me délises un sifflet c'est vrai que ça va faire un beau sifflet hum si je veux une forme particulière il faut que je le génère ici quoi du coup oh ça me fait retoucher cette esquisse c'est calme ok ça va aller vite c'est bien ça nous a permis de laisser la pièce de l'autre côté se terminer comme ça on va pouvoir voir ce qui marche ou ce qui marche pas voilà malin je l'ai enregistré ok ben voilà ah j'arrive plus j'ai tourné mon modèle pourquoi qu'est-ce pas ce tien allo fricade 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 a planté au revoir fricade c'est pas souvent je vais j'en ai trop demandé coup pour les oreilles vous l'entendez bien joué le lien alors hop pk et là normalement oh c'est chiant ça ça doit le faire ok ça le fait nickel impeccable alors on va aller voir si notre pièce elle s'est terminée je ne peux pas du tout regarder si ça allait marcher ou pas c'est un peu crado comme du 1 mm oups mais c'est pas mal penses-tu qu'un seul envoi sera suffisant sur ton modèle je ne sais pas j'ai vu qu'il y en a certains qui arrivaient donc je suppose que oui les supports rendent l'impression de 3D alors le nettoyage hop ça sera rigolo d'imprimer une carotte du coup alors on va enlever les trucs là c'est le bordel à la poubelle alors qu'est-ce que ça dit est-ce qu'on est bon si j'aime bien dans le bon sens ça ira mieux c'est pas mal c'est pas mal le buton alors normalement les câbles ils doivent passer en dessous alors le problème c'est que les câbles ici ils sont pas super long sur ce modèle donc on va dévisser la partie supérieure est-ce qu'en faisant tourner je récupère un peu de distance un petit peu nickel ça donc ça ça veut dire que je pourrais la réimprimer en propre demain ou cette nuit en 0.4 et en la date sortie ok alors du coup on va revenir de l'autre côté notre impression elle a fonctionné donc on va pouvoir passer à cette pièce là à terminer cette pièce là et du coup je me dis est-ce qu'elle est pas un peu trop grande un peu trop longue cette pièce au final ouh on vient ici toi c'est pas très belle ou c'est très affaire ah non elle est dégueulasse cette impression c'est fait je l'ai fait vraiment enfin c'est je vous dis c'est avec une buse de 1 mm donc il faut pas non plus en attendre un gros résultat quoi là les paramètres ils sont ils sont ils sont moches mais on s'en fout on s'en fout ça marche ouais du coup je me pose la question au final fichage plan de coupe voilà au final ça sert peut-être pas à grand chose d'imprimer tout ça s'il y a juste ça qui est intéressant quoi la question c'est est-ce que j'irais au-dessus de 80% ou même 50% quoi en fait qu'est-ce que vous en pensez on le coupe pour aller plus vite qu'on réduit son extrusion principale au moins de moitié comme ça on a la même la même distance de ce côté là bon par contre là forcément lui il gueule mais c'est normal il a raison il a tout à fait raison réduit au max ouais c'est clair ça veut dire revenir sur cette esquisse de l'enfer que je vais devoir refaire en fait au final ouf forcément là il y a tous les paramètres qui sont pétés merci purple aware oh qui raide en plus très gentil bienvenue à toutes et à tous comment ça va-t-il bien qu'est-ce que vous avez bricolé c'est marrant il veut pas mal il veut pas mal prendre faire un tuto pour aller eh ben on l'a fait la semaine dernière mais on va pas tarder à faire un petit essai je pense à mon avis c'est de la config relou de début de projet d'accord ok ça fait pas rêver je sens que la manière dont tu le dis ça a dû ça a dû être pas une partie de plaisir alors on va le faire avec par trois points et ira d'alive tu voulais tu voulais savoir comment utiliser des essais du coup moi j'aime ça ah ben voilà le truc avec des notes je suis en train de faire un essai ah de faire un essai oh de le fabriquer ou de de la hackee bientôt on fera des trucs chouettes ça peut être aussi assez rigolo bon par contre je comprends pas pourquoi il veut pas me prendre la géométrie externe ok bon très bien si je ferme que je le régénère il veut pas il veut pas écoutez nous on se bat avec on se bat avec fricade des fois c'est rigolo des fois c'est pas rigolo ce soir particulièrement je crois qu'il veut pas il y a des soirs comme ça ah ben là il veut parfait ça ok et là là c'est bon là ok il arrive à le régénérer très bien ok on va s'en sortir tu vois moi aussi c'est de la configuration et design du pcb terminé oh super et t'as fait ça avec un contrôleur particulier j'imagine clac hop alors je vais essayer de me concentrer pour que ça fonctionne bien ça on va le bloquer en 5 ça sera largement suffisant c'est vrai car tu es l'exemple fusion fricase mais ouais je connais pas très bien cette électronique ok d'accord je suis ingénie hardware pcb radio ah oui quand même quand même drv 82-32 de chez ti ah 82-32 attendez parce que moi je connais le drv mais pas le 82-32 parce que j'utilise des drv pour des des moteurs pas à pas à quoi il ressemble celui-là à quoi il ressemble celui-là c'est bizarre ah 83-23 ok 83-23 alors chez ti force automatique attendez là c'est ouf ah mais j'oublie de lever ça va pas ah bel décès ok ok cool je me le mets de côté j'irai regarder un peu c'est chouette ça j'ai raté non c'était pas pour commander des cerveaux oula un STM32 ok d'accord good 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 alors on va terminer cette maudite alors 54 non ça ça n'a pas changé on est d'accord yes on reprend on va la connaître par cœur cette formule et pourtant on se plante plus ouverture multiplié par 54 1,5 on est bon ok ok impeccable fermé ouf voilà ben oui je ne l'ai pas trouvé tout de suite en fait mais je pense que je m'étais trompé j'avais oublié de mettre DRV pour le coup TMC2208 pour les pour les moteurs pas à pas tu veux dire Fredo oui c'est une possibilité c'est juste que nous on utilisait DRV depuis très longtemps et que je les avais dans les robots en fait tout simplement glissant qui permet de lancer plusieurs impressions les unes à la suite les autres ah alors FEO10 moi j'avais fait un hack sur mon imprimante sur mon Ultimaker 1 où en fait la tête de l'Ultimaker avait un genre de sabot et elle tapait dans la pièce pour pouvoir en lancer une après donc c'est voilà c'est une solution aussi de décrocher la pièce du plateau mais c'est vrai que ça pourrait être assez rigolo alors on finit on fait les les trous là je devrais presque générer ce format là à part ça pourrait être pas trop mal si on le réutilise régulièrement hop et après on va faire des petits essais avec la radio ça peut être intéressant je pense on centre comme d'hab hop trop clac petite contrainte de diamètre diamètre voilà alors là on avait dit heureusement que je l'ai noté 7 non c'est pas 7,5 c'est 19,5 voilà et il n'y a plus qu'à s'entraîner hop axe de symétrie et c'est parti il y a un peu chiant avec ça fricane l'ordre dans lequel on sélectionne les choses une fois qu'on a compris ça ça va ah oui il y a la Creality à Courroie effectivement aussi t'as raison une Kamikaze je ne sais pas à combien elle est par contre j'avoue que je ne me souviens plus du tout du prix de cette bécane ouais c'est ça ouais en fait c'était un projet qui existait déjà avant l'or mais comment dire Naomi elle l'a mis en production quoi du coup ouais bah regarde regarde celle-là fait au 10 elle est vraiment pas mal pour le coup j'étais pas mais avec elle elle est 250 les TMC aussi pas exactement comme les DRV taramod de pilotage mais ce qui est plus intéressant c'est d'utiliser le SPI pour les piloter là t'as beaucoup plus de fonctionnalités qui sont offertes par les TMC enfin en soi oui on peut les utiliser comme des DRV on est d'accord ou comme les A49 je sais plus exactement A4985 non j'ai dit une connerie je crois ah t'as utilisé des TMC pour ton test de balancier oh la vache monsieur quoi bon on va quand même se mettre un petit ah oui mais alors par contre si je fais ça je ne pourrais plus le rendre paramétrique écoutez on va essayer avec un paramétrage à 50% et on va voir ce que ça donne déjà avec ça ouf et bien dis donc je ne pensais pas prendre autant de temps pour faire l'échappement fixe c'est dingue ça alors on l'exporte et on va l'imprimer alors par contre de ce côté là on va peut-être essayer de modifier quelques paramètres parce que sinon ça va être encore très long ce qui est bien c'est que ça s'imprime quand même assez facilement on va remarquer 55 minutes alors est-ce qu'on peut modifier des choses alors ça non il faut que je le garde c'est quoi c'est hop hopping je ne me souviens plus où est-ce que c'est zed hop et bien en fait il ne l'a pas comment ça se fait qu'il me le fait alors c'est très étrange merci jérône merci iradalive bienvenue à vous powerbell 3d je pense que c'est celle-là que j'avais vue au tout début ouais c'est celle-là c'est celle-là que j'avais vu c'est ce projet-là que j'avais vu d'imprimante avec une courroie elle est vieille la powerbelt non ? il y a quelques années déjà comme projet même pas ils l'ont vendu en plus je ne suis pas sûr oh merci squirrello alors par contre pourquoi il nous fait du zed hop alors oups attendez il y a quelque chose que je piche pas là ah non c'est la rétraction qui est dégueulasse du coup ouais je pense que c'est ça on va monter ça j'étais à 1.05 par 10 ça marchait très bien on va garder ça mais en fait il faut quand même 55 minutes bon c'est pas grave on va lancer on va lancer comme ça et ça sera très bien hop là c'est good et bien écoutez les amis ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir une caisse de Makerbeam et puis on va fixer ça sur des rails pour pouvoir faire nos essais et essayer de régler ce je vais pas dire le mot parce que ça m'énerve mais cet essai parce que ça ne marche pas comme il faudrait très très long c'est une zone de pression on a fini compter 100 000 euros pour l'entrée de gamme ah oui très bonne idée ça on va pas faire ça alors clac allons chercher les Makerbeam et allons monter ce truc là j'aime autant une imprimante SLS ça c'est sûr c'est un peu court je n'ai pas deux pareil ça va quand même repart on prend des vis longues j'ai ça ça va marcher ça 4 ok et on va mettre des écrous et surtout des rondelles ça fait longtemps qu'on avait préjoué avec des Makerbeam sur ce live et merci Ouxima Ouximsa Ouximsa ouais bienvenue voilà ouh alors on va changer de vis oh bienvenue bienvenue les Raiders de Figuerox comment ça va qu'est-ce que vous avez fait de beau ce soir est-ce que vous auriez pas joué avec le Raspberry Pi Pico encore une fois coucou tout le monde vous arrivez au moment où on fait des mécanos voilà nickel nickel alors pas nickel nickel alors pas nickel parce qu'en fait les trous c'est pas du M3 mais bon tant pis ça va Pico et Piton ah bah voilà hop je suis en train de me dire qu'on aurait pu lancer cette pièce là sur l'ulti maker en même temps vu qu'elle avait l'air de fonctionner mais bon tant pis alors est-ce que ça va marcher ça lâche ah ok d'accord Pico a été plus concolant que la semaine dernière mais la semaine dernière il me semble que t'avais pas beaucoup de temps d'ailleurs il y a un ban demandé ah bon pour quoi faire c'est rigolo ça ça c'est bon salut c'est quoi la télévision que tu es à côté de moi elle est là pas mal c'est une Flysky FS-I6S que tu trouveras dans mon matériel sur le wiki sur mon wiki c'est la même version que les Flysky FS-I6 la seule différence bon c'est qu'elle a l'air un peu plus jolie en maniabilité c'est qu'il y a les deux curseurs ici qui reviennent au centre alors que sur les Flysky FS-I6 standard c'est des potards et il y a deux boutons à l'arrière en entrée ce qui est assez rigolo et l'écran est tactile et ça a l'air compte comme ça mais à régler pour naviguer dans les menus c'est vachement plus simple que sur la i6 classique donc voilà Flysky i6S c'est bien passé cette semaine non pas sous OpenTX malheureusement donc tu peux pas tu peux pas aller la bricoler la bidouiller comme tu veux mais c'est peut-être c'est peut-être son seul défaut parce que pour le prix avoir une radiocommande comme ça c'est vraiment pas mal pour le coup je trouve aussi que la prise en main est un peu plus sympa qu'une i6 standard c'est une Flysky attention Momut c'est pas une FRsky alors c'est mon wiki c'est sur mon github sinon je peux te demander je te l'envoie regarde hop alors je vais même t'envoyer sur directement lien matériel et projet ouais tristesse comme tu dis alors ça c'est le lien directement lien matériel et projet mais c'est les liens en vrac je les ai pas encore triés je suis en train de tout refaire mais c'est le premier lien que tu prends c'est la radio si tu veux en vrai ça serait vraiment trop trop top Momut pardon si elle était en la SMR c'était un je peux le couper si vous voulez si vous voulez on peut mettre un peu de noise reduction si vous voulez des modules qui permettent de drôner pilotage pilotage et image jusqu'à 30 ventes je t'en prie ça fait force oh mais en plus pour te dire Edrig celle là c'est pas tant les steppers qui font du bruit que le ventilateur les ventilateurs sur la FSTOS les ventilateurs ils font un bruit mais un bruit c'est à dire que je trouvais que mon Ultimaker 1 elle était vraiment bruyante mais alors c'est rien comparé à l'effet STOS là tu vois les ventilateurs ils viennent de se démarrer et je pense que c'est ça le pire c'est vraiment ça le pire j'ai plein d'idées revient elle va tourner quand même sans l'heure au moment où tu premier temps avec une impression 3D tu fais quoi avec tes robots après les concours d'autres concours et bien en fait j'attends l'année suivante pour les modifier et refaire d'autres concours effectivement c'est presque presque complètement vrai est-ce que est-ce que ça va le faire ah non ça c'est pas assez long oh si oh trop bien non c'est un peu c'est un peu ça qui est triste c'est qu'on peut pas aller recycler quoi ces robots malheureusement si pratique ouais c'est clair colle lui des ventilants noise blocaire non mais en vrai faudrait que je me quand j'en aurais pas besoin cet été je pense qu'elle va subir une forte révision parce qu'elle fait vraiment trop de bruit mais normalement ces imprimantes là devrait y avoir une porte devant et vous devriez rien entendre en fait c'est juste que les portes je les ai pas encore on devrait faire ça bien quand même parce que c'est un peu de manière un peu dégueulasse on va au moins aligner un peu les Maker BIM on va dire deux quel genre de concours ah bah il y a Isto qui vient de t'envoyer qui vient de mettre la commande robotique tu as le lien vers la coupe de France de robotique et la Maker Fight coupe de France de robotique des robots autonomes l'ancienne coupe EGAL M6 et Maker Fight comme son nom l'appelle des combats de robots une porte pour les mettre dehors le robot écolo recyclable ça serait rigolo il y a eu des sujets des thèmes sur l'écologie sur le recyclage imprimé en fécule de maïs bah on est pas loin avec le PLA jouer en modèle réduit oui c'est vrai Fliu effectivement ils vendent les répliques de certains robots de combat un peu célèbres en en petite maquette ou en mini robot c'est assez rigolo je trouve ah oui j'ai des potes qui l'avaient fait ah voilà elle est vachement connue la coupe EGAL M6 et donc maintenant ça s'appelle la coupe de France de robotique donc ça fonctionne encore tu n'as pas la place pour accrocher l'autre pièce sur les oh si elle fait 3 mm 3 cm donc elle fait exactement elle est même un peu plus petite que cette pièce là donc on va pouvoir la mettre derrière il n'y a pas de souci enfin la coupe fr avec lanceflamme et lourd disqueuse vénère alors disqueuse oui par contre lanceflamme on n'a pas le droit c'est le seul c'est le seul je vais te dire c'est pas plus mal en vrai allez on va faire un petit truc parce que j'en ai marre de ah oui attendez il faut que je regarde si c'est possible si c'est les bons trucs j'aimerais bien pouvoir couper l'alimentation de la batterie pour faire mes tests et on va monter ça sur un petit un petit bouton d'arrêt d'urgence bon c'est pas foufou ça fera la blague pour faire les essais parce que sinon on va avoir des soucis comme la semaine dernière lance patata gaz on a le droit lance patata gaz je suis pas sûr qu'on ait le droit de lancer des choses je crois qu'on n'a pas le droit de lancer des choses à mon avis ah j'ai cru que j'avais plus de batterie d'accord ok donc c'est bon ah non c'est l'inverse il est inversé ce bouton ah merde c'est pas ça que je veux la flamme c'est compliqué ça va ouais je crois qu'ils sont pas très très contents aussi mais bon c'est le battle bot le but c'est de faire c'est de faire des vues donc est-ce qu'il y aurait une diffusion directe des combats de oui si c'est comme l'année dernière mais l'année d'avant du coup oui c'est bon oui qui fait reporter tous les concours bah c'est ça exactement bah je pense qu'à mon avis ça sera enfin je pense pas j'espère pas mais je pense que ça va être difficile de le maintenir cette année qui dit nous oubliez plus à créer d'autres règles exactement c'est ça fluo on va changer le bouton d'arrêt d'urgence ça va pas du tout ça je vais aller en chercher un autre je vous mets l'imprimante tiens en attendant hop hop alors je reviens parce qu'elle est dans les boutons d'arrêt d'urgence sont de l'autre côté de ma maison j'en ai pour 30 secondes après luckily là 2 ... ... Bon, alors, j'en ai, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Ça le fasse complètement. Ça sert à rien, un peu, les urgences, c'est pour les faibles... Ouais, mais là, je suis faible, ce soir, et donc... Pas trop envie d'avoir un problème. Ça, c'est marrant, ce bouton d'arrêt d'urgence qui fait un court-circuit. À quoi ça a servi, ça ? Très rigolo, ça. On va pas faire ça. Une machette, ça fait qu'au-circuit. Tiens, je le retine, le support est finalement à servir. Bah ouais, ça va, il fonctionne. Alors... C'est un bouton de démarrage d'urgence, c'est exactement ça ! Mais il faut démarrer ! Ah non, bah non, du coup, clac ! Roding. Hop ! Pro tips. Ah bah oui, c'est clair. Là, tu coupes vraiment tout, là. C'est pour les rôder ! Non, je pense que je sais à quoi ça servait. C'est parce que sur... Ça me permettait de brancher le bouton d'arrêt d'urgence. Mais c'est con d'avoir mis un fil rouge et un fil noir. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Ah, est-ce que j'ai des cartes déjà faits ? Ça m'arrangerait. Oh ! Ah, attendez ! Ah, c'est dommage ! J'avais un truc comme ça, mais c'est pas terrible. Je pense qu'on va se le faire. De toute façon, on va devoir le faire le temps que l'impression se termine. Ça dit un peu de soudure, un peu de câblage. Hop ! Je vais changer la panne. A plus, Kyrgyon ! Bonne soirée à toi ! Avec la neige, ça peut être fun. Il manque les liens vers tous les fournisseurs d'inserts. Tous les fournisseurs d'inserts, non, mais il y a le lien vers ceux que j'utilise. Attention. Comment de la fenêtre pour rencer le PCB au clé ? Ah, la lipo, ouais. T'as vraiment fait ça ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ah oui, ils y sont ! Ah, tu m'as fait peur. Euh, où est-ce qu'il y a ma pince ? C'est bon, parce que quand j'ai fait de l'électricité dans ma maison, je n'ai pas tout rangé. C'est peut-être encore en vrac derrière moi. Alors ça... Voilà. On se prend du gros cap comme ça ? Oh, allez ! Allez ! Quand tu joues avec des lipo, sans circuit de protection... Ah ouais, non, mais ça c'est... Le danger ! Je sens que mon espace de travail n'est pas optimisé pour faire ce que je vais faire. Donc, dégageons tous les trucs qui ne nous servent plus. C'est bon. Voilà. Inspirateur à fumée toxique. Que pensez de la marque de lipo... Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Avec les lipo ? Non, on va le souder. On va le souder, Féodice. On va juste changer de panne pour avoir un truc un peu plus stock pour le câblege. Par contre, la marque Thermi, c'est chaud. La marque Thermi... C'est vrai que j'ai eu une pochondrie. Ah, vous êtes partis. Vous êtes partis, vous êtes chauds. C'est bien ces câbles, là. Très bien, parfait. Top, là. J'ai entendu parler de lipo, il s'est senti concerné. Car elle, lipo de tennis. Oh là 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 ! Oh là là, vous êtes chauds ce soir ! Quelle taille ? Attendez, c'est pas les mêmes... C'est du 12 et du 12 ? Ouais, c'est du 12 et du 12. Est-ce que je fais quelque chose de long ? Ça, ça me semble pas trop mal. Ouais. L'hypothèse ? Oh mon Dieu ! Alors, on va déjà faire le négatif. L'hypothèse ? L'hypothèse ? Ah ouais, vous êtes vraiment très très chauds, quoi. L'hypothèse ? Aïe, 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 aïe ! L'hypothèse ? L'hypothèse ? L'hypothèse ? J'avoue que je n'arrive pas à suivre toutes les vannes que vous faites ce soir-là. Alors, on va étamer des deux côtés. Ça, on sera tranquille. C'est la pokéball. Ah ouais, je ne l'ai pas là. Est-ce que c'est pas un peu overkill ce câble ? Non. J'ai peut-être dû essayer de l'étamer avant. Parce que là, c'est pas foufou. Parce que les tamis du 12 AWG, c'est quand même assez rigolo. Ah, voilà. Bah, gain thermo, ce sera pas mal aussi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va passer sur ce diamètre ? Bon, c'est pas mal, ça ? Ou avérileraucía. порой пустure. Restez là, toi. Reste avec moi. O Suff. Carbatronique, il y a beaucoup de lipothèse. Mon dieu. Mon dieu ! Si je peux vous lancer sur des vannes comme ça. S'il y a Delmaleh, il passe dans le coin, vous savez. Il peut vous les piquer. Bougez avec l'hyposte, je trouve que c'est quand même bien trouvé. Aïe, aïe, aïe. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va reprendre... C'est l'hypothérique. Oh mon dieu ! J'ai ça, j'ai essayé. C'est vraiment un aspirateur, ça vaut la fois que j'envoie. Oui, oui, c'est vraiment un aspirateur affirmé. Dont tu trouveras les fichiers rossaux sur mon Gittle. L'hypodrome, une batterie qui sent le cheval... Aïe, 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 aïe. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai que j'ai trouvé un coin qui est un aspirateur. Et merde, j'ai fait zut. Ok, décidément. Ce sera toujours chiant à étamer. C'est le câble. Putain, mais à combien je suis là-bas ? Ah, mais à combien ! C'est le câble. Ok. Ok, donc là, c'est bon de ce côté-là. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est le câble. Ok. Oh. Hop. Intervention négative. C'est le câble. 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 Par contre, clairement, elle fonctionne bien sur du multibrin, tu vois. Mais sur du monobrin, par exemple, pour faire de l'électricité chez toi ou ce genre de choses-là, je trouve qu'elle est beaucoup moins efficace. Pour le coup. Et chez Jokari, ils ont une autre gamme de pinces un peu plus fine pour des câbles un peu plus fins, du coup. Et... Ouh, c'est dégueulasse. Attendez. Je refasse ma gamme, là. Et... Du coup, celle-là, entre les deux, ça marche pas trop mal. Non, non, il y a un filtre dans la spi, ouais. Le filtre est là. Je peux l'éteindre et te montrer. Je sais pas comment on peut montrer ça. Il va falloir croire sur parole. Voilà. Alors, pourquoi cette gamme-là ne passe pas ? Ah, il y a un petit rebond. Ok, d'accord. Et si on va changer de musique, on va se mettre un peu de l'eau fine. Voilà. 23h35, ça sera pas mal. Filtre charbon, ouais. Exact. Euh... Plexi-ket, bah bien sûr. Avec la K40. Exactement. C'est... Euh... C'est un des premiers projets que j'avais essayé de faire sous FreeK4, d'ailleurs, je crois. Impression 3D. Ici, au-dessus, en-dessous. Euh... D'ailleurs, il faut que je redébarque. Euh... Les deux mêmes... Les deux mêmes imprimantes... Les deux mêmes imprimantes... Ah, les deux mêmes pièces, pardon. Insère, insère. Tu glisses le... Le truc à l'intérieur. Et c'est impeccable. Pour cette Aspie, je suis intéressé, mais je ne sais pas où trouver. Euh... Sur... Sur mon GitHub. Et je suis en train de le refaire, en fait, le GitHub. C'est pour ça... Euh... C'est un peu le bordel. Je peux te le trouver vite fait. Même, c'est qu'il n'y a pas de doc, tu vois. C'est un peu le souci. Je suis en train de tout redocumenter, mais c'est long. Stylé comme musique ou pas ça. Ah bah... Le... Là, c'est Harry Seller, là, qui a... On est sur cette musique, là. Très, très bon. On va peut-être allumer la spin maintenant. J'y ai pensé. En fait, le seul truc qui manque, c'est que j'aurais dû mettre une petite LED témoin. Et je m'en suis voulu après, mais bon... Comme j'avais déjà tout découpé et que ça marchait... Vous pouvez te sentir et ça, c'est son barbecue. Il y a tout un concept, hein. Je vous rappelle quand même qu'on vit dans un monde où... Le KFC a créé une... Une console de jeu, hein. Tout est possible, maintenant. Là, c'est du 12. Du 12 AWG. Mais... C'est un peu la violence. En vrai. Console de jeu, tout à fait. Cherche console de jeu. Console KFC. Et vous allez voir cette merveille. C'est incroyable. Je pense qu'au début, c'était une connerie. Et qu'en fait, euh... Bah... Ils se sont dit, tiens, les gens, ils ont l'air intéressés. On va vraiment le faire. Donc, ils sont vraiment en train de sortir une console de jeu. C'est débile. Avec le petit four pour le bucket, exactement. Bon, à la base, ils nous l'avaient quand même vendu pour cuire les buckets. Mais euh... Mais là, ils ont dit que c'était plutôt pour réchauffer. Tu m'étonnes. Merci, stratège imaginaire. Bienvenue à toi. Ça me fait beaucoup rire. Le joystick, c'est une aile de poulet. Non, mais par contre, il y a une... Alors, vous tapez KFC... Euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Euh... Manette Xbox. Je crois qu'il y a une manette Xbox de KFC. Qui est absolument infâme. Et vraiment infâme. C'est vraiment dégueulasse. Comme concept déjà, c'est horrible. Et le design, ils auraient pu faire un effort. Et en fait, non, c'est vraiment... C'est vraiment infâme. Merci, Fire2Beer. Bienvenue à toi. Alors là, on a fini. Pour la soudure, a priori. Mais tu rigoles, Rickson. Mais ils se servent du coup de la cheminée d'évacuation de la chaleur générée par la console. Pour faire réchauffer le bucket de poulet. C'est vraiment pas une lag. Bah c'est un créatif qui en a parlé sur son live. Je trouve ça génial. Enfin non, pas génial mais... C'est juste que c'est très drôle. C'est juste que c'est très drôle. Ça c'est tellement récolant. Frites en fin de partie. Mon dieu. Non, c'est rien derrière. Pour le moment, on dirait un poisson d'avril, de décembre. Mais je ne sais pas trop. Ils ont sorti quand même d'autres concepts. Ah oui, c'est là. Ils ont sorti différents concepts et tout. Ils sont... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Sachez quand même que la marque KFC Gaming existe aussi. Je suis assez sidéré. Est-ce que ces vis... Je n'aurais pas la bonne idée d'être du M4. Non, c'est un format à la courte. Super. Parce que là, c'est un tout court. Faire des tapis de course en V. Ah 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 ah. C'est un merde à refroidir son PS5. Mais en vrai. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis vraiment pas fan de KFC honnêtement. Mais je trouve que dans les... Comment dire ? En termes de marketing. Dans tout ce qui est comme ça, bouffe type McDo, KFC ou autre. Il y a quand même des idées marketing qui sont assez folles des fois. Je veux dire, les gars osent tout quoi. Il faut qu'ils vendent leur merde. Et euh... Ils y vont quoi. Je trouve ça assez dingue. C'est criminel de maintenir. Je ne sais pas. Il faut aller voir. Mais c'est leur but en plus aux commerciaux. Il ne faut pas leur en vouloir d'essayer de trouver des astuces comme ça. Les gars se disent, bon, c'est qui notre marché ? C'est qui notre cible ? C'est les gars qui prennent un bucket et qui vont jouer à la console après. Et bah comment ils font ? Et bah voilà. Boum. Console bucket. C'est parti quoi. C'est parti. Je dirais que c'est des génies. Ah, ils trollent pas mal. Effectivement. C'était rassuratoire. Mais bon. Baf. Et ça te surprendrait ? Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on verrait des boîtes essayer de développer des remèdes pour les trucs qu'ils créent. Pour continuer à le vendre. C'est pas improbable. Bon, et puis pendant ce temps-là, on a quand même fini notre machin là. C'est pas mal. Alors, on va ranger. Range. Parce que sinon, il va nous arriver des bricoles. Bonjour, le gras des doigts sur les manettes. Mais je pense que c'était justement ça le but de la manette. S'il n'y avait pas un truc anti-gras. Je suis convaincu qu'il y a une marque qui a sorti des machins comme ça anti-gras pour continuer à jouer. Ça devient dégueulasse en fait. Alors. Hop. On retire ça. Batterie. Test. Oui, bien sûr. Je peux vous montrer ça. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. Bah. Je suis con. concernant. Tada. Alors, on l'a pas monté pendant un live, mais on l'a conçu pendant un live. Seul. il ya un axe au centre c'est à dire qu'elle est vissé sur le bureau quand même pour les sceptiques au moins la confirmation qu'il a un pantalon je sais pas si c'est une blague parce que tu me dis ça c'est bien trouvé ce serait vraiment une grosse blague et des fois c'est vrai je vais laisser un peu de mystère du coup surtout sur ton affirmation avec ça je ne sais pas trop comment penser alors on n'a pas vu les chansons avec les cornes de caribou ah non ah non j'ai pas ça j'ai des godasses les vieilles godasses tout basique attend c'est alors qu'est hop on coupe on branche donc ça ça bouge et maintenant je peux plus fixer c'est con ça cherchez un serre joint et on va fixer ça au plan de travail moi je vous le dis il caille dans le garage hop alors je peux aller oui pourquoi oui oui bah tu souffles un étographe prendre l'étau sur le coin de la tombe mais non ok voilà si ça bouge j'aime pas trop parce que là c'est proche de ma main on va le faire comme ça comme ça ce sera par là voilà si jamais il y a un problème et surtout je vais garder toute la partie électronique de mon côté alors place all the switch voilà alors le principe normalement c'est que j'appuie à fond et après je relâche pour avoir pour l'initialiser donc on va essayer deux bips deux bips trois bips voilà et là je suis obligé de descendre un tout petit peu le style là il démarre là si je le lèche si je le lèche si je le lâche il va démarrer on va couper voilà donc je sais pas comment initialiser ce truc là ça m'énerve donc à moins de gérer avec un sub trim ou je sais pas quoi c'est un petit peu c'est un petit peu coton quoi ça va on l'entend pas je vous avais dit la semaine dernière on avait mis le filtre là du coup je l'ai enlevé comme ça vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça fait comme bordel c'est une chance pour l'échec la tire sympa là je me sèche pas les cheveux avec ça je vais me faire attirer par le truc t'ors sur la barre t'as pas une visière c'est pour ça que je me mets de côté comme ça si jamais il y a un souci au moins bon y'a pas trop de problème bientôt pouvoir aller me coucher bientôt la mise à feu c'est quoi ton modèle de commande une Flysky FS i6S je vais y arriver c'est une usine de whisky tu comprends le sergent ? ah non mais en vrai si j'enlève le sergent il part quoi bon on va reprendre le modèle de l'ESC et on va essayer de voir si on peut pas ah t'esso si on trouve pas autre chose alors faut que j'aille rechoper parce que je suis comme vous voilà donc c'est ce modèle là on va essayer de mettre manuel comme on avait fait la semaine dernière j'aurais dû l'enregistrer oh trop bien magnifique importante warning ah bah tiens ça me semble intéressant ça alors on va regarder quoi qu'il nous dit on peut les programmer pour pas avoir besoin de les armer il y a les triggers de la radio bah il y a les deux possibilités mais normalement je devrais pas avoir à faire ça si tu mets le min, le max puis après le min mais il s'en fout de savoir où est-ce qu'il est le min c'est ça qui me semble un peu qui me choque un peu bon bloc de JR on va remettre le filtre si vous voulez bien comme ça vous entendrez plus l'imprimante aussi maintenant que vous avez vu quel bordel ça fait la turbine radio et paramètres pour les drones oui bah oui c'est le problème mais ce que je disais au début de live Rickson c'est que j'en ai commandé une autre de radio un peu plus rustique mais qui du coup a la commande de le throttle ici avec des crans qui sera beaucoup mieux pour ça voilà c'est ça c'est ici là merci Girodino bienvenue à toi alors donc ça c'est ce qu'on a fait voilà c'est exactement ce que j'ai fait plusieurs fois ça ne marche pas ah attendez peut-être on n'a pas fait la même chose une tribune à la turbine il est déjà presque minuit effectivement il calme d'un coup avec le filtre ah ouais mais là c'est bonne fin de nuit à toi aussi Tatof salut ce modèle d'ancienne l'ancien modèle tu veux dire j'ai ajouté les boutons à la plate pour avoir plus de boutons ah pas bête pas bête pas allumer le essai avec le stick au centre non j'ai allumé le essai avec le stick monté on va le refaire merci j'ai vu j'ai vu merci 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 monsieur les modo alors on va recommencer allez je prends le stick on monte normalement ça fait bip bip deux fois ça démarrer bip bip minimum maintenant bip bip voilà et là ça fait rien par contre si je descends un tout petit peu là ça va marcher il va rien se passer là dans la congo c'est à dire vite a été envoyé deux fois non c'est bon si tu le reboote maintenant dans confine confine attends je vais je vais couper dans la config de la radio tu veux que j'aille dans quoi attends on va faire un truc je vais zoomer peut-être sur la radio commande de caser via un autre seul c'est peut-être ça qui me regarde bah ouais mais c'est ça le problème c'est que tu vois sur les autres l'autre que j'ai commandé ici c'est des crans en fait voilà en fait ça c'est très bien pour mes robots en fait ça c'est parfait en fait même pour du drone mais là pour notre cas ça serait mieux d'avoir quelque chose avec des crans surtout que j'ai pas besoin de la marche arrière parce que là clairement si je regarde mon channel 2 effectivement je vais en arrière en avant je sais je comprends pas ce qu'elle attend en fait la radio parce qu'au final elle a un max puis un min donc en soit le min c'est bon mais je pense qu'elle attend un truc un tout petit peu plus bas quoi après je peux règle le trim ouais voilà c'est ça ouais je l'augmente ouais je le fasse pendant que ça marche on va le faire à 20 on va voir ce que ça donne ouais là avant c'est l'inverse c'est l'inverse j'essaye à moins 20 pas de montage différent pour le stick bah oui mais j'ai pas j'ai pas le j'ai pas de montage avec en fait sur celle là elle est pas faite pour en fait en fait si tu veux si je la démonte j'ai rien pour rajouter un ressort ou autre j'ai pas de montage pour le faire en fait c'est vraiment uniquement pour pour du retour en position quoi alors là normalement je descends un tout petit peu peut-être moyen que ça marche là comme ça avec le subtrim le trim un petit peu en bas on va essayer on va essayer alors ok ah non non c'est pas mal ça les boutons à la place des potentiomètres c'est une bonne idée je le ferai peut-être sur l'autre l'autre est vraiment basique on va y aller à fond on va essayer comme ça ouais je comprends pas trop ce qu'il attend le SC là pour le coup bip bip un bip bip et il démarre pas ah tu vois là il démarre si je descends un petit peu ah non c'est bon là je suis dans la zone morte oh 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 c'est par contre c'est hyper sensé là alors maintenant qu'on a quelque chose qui est pas trop mal descendant le substream à fond c'est très étrange quand même t'as l'impression vraiment de pas faire un truc pour en fait wow 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 c'est très sensible parce que même avec le filtrage je vois pas que ça ça bouge si si je fais c'est possible qu'il faudrait que je fasse doucement tu veux dire ouais c'est possible parce que je le relâche d'un coup c'est possible qu'il y ait un break ou un truc comme ça par exemple si je fais d'un coup comme ça sec en avant le truc se met en sécurité je l'entends qu'il se bloque en fait je sais pas si vous m'entendez beaucoup en fait quand je la démarre je pense que vous m'entendez pas beaucoup mon dieu alors le filtre se met en route juste pour vos oreilles je vais l'enlever on va jouer un petit peu mais en tout cas ça marche mais de l'expo ouais il va falloir que je fasse quelque chose fly sky la marque ouais hum nice et mûlum ça va vous les oreilles tu vas ton mini au mini de ta commande et lorsque tu as un autre tu t'arranges pour que ça alimente le stationnaire attends mais je peux pas parce que sinon si je lâche tout ça veut dire que ma turbine elle fonctionne à fond c'est hyper dangereux hein parce que t'es pas à côté hein non mais en fait je 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 comment dire quand j'aurai l'autre télécommande ce sera plus facile à paramétrer pour le coup salut jim blog inc garde ce lien pour les potards ça roule ah mais j'ai failli la prendre la t6 elle est pas mal aussi la fst 6 elle est bien en fait j'ai vu ta vidéo sur le logiciel 3d il y a eu un blanc sur solve space à le live faut que j'aille revoir merci beaucoup zéphirel faudrait que j'aille revoir alors du coup je suis sûr maintenant est ce qui te conseille de t'équiper c'est exactement ça merci benji fox qui s'abombe pour son deuxième mois merci ça fait plaisir salut force man bonne nuit bon du coup on est pas mal déjà on a réglé ce problème là attention faudra tour paramétrer après ok on a un bord d'essai qui est pas trop mal est ce que l'impression va se terminer avant la fin de live je suis pas sûr je pense qu'il reste un petit peu la voisine va bientôt toquer il reste il reste deux minutes du coup on va pouvoir je vais te couper donc je suis bien content quand même d'avoir fait ce truc là parce que c'était vraiment très très dangereux ce que je faisais en décrochant la batterie etc je pense que ça aurait été pas une bonne idée chaque qui vient de passer au volant derrière la fenêtre ça vient de chier radio super paramétro avec un jack derrière tu peux même faire un télécom pour apprendre à voler avec les similataires devant sur le pc ah d'accord cool bah attends non pas sur celle là celle là elle est beaucoup plus basique mais elle est plus chère c'est la t6 de mémoire c'est quoi c'est une fs t6 fs t6 de chez fly sky je vous ai perdu il faut le souder le jack tu l'as pas directement mais non c'est bizarre ouais 60 euros a pas non n'est pas si cher que ça mais t'as que six canaux ça fait peu parce que du coup sur celle là temps c'est étrange sur celle là tu montres jusqu'à dix canaux abbe parce que c'est vrai d'accord ok verra verber switch à switch à d'accord ok ok ouais parce qu'en fait là oups je suis trompé non plus de y arriver voilà parce qu'en fait sur celle là pas d'origine c'est un hack ah ok d'accord ok parce que du coup sur celle là tu as les les quatre canaux là dessus et en fait ça c'est ces switch là donc ta position à position de trois positions sur celle là ça c'est des canaux séparés en fait donc là huit neuf dix et tu te récupères attendent 8 8 9 10 oui c'est ça et tu tu te récupères un bouton en plus si jamais tu veux en dessous du coup c'est pas mal et là ce que j'aime bien avec avec ces manettes là c'est que du coup ici là tu as un ressort donc ça veut dire que quand je viens me mettre dans cette position là et que je le lâche il revient à cet endroit voilà donc c'est pas c'est pas trop mal par exemple pour gérer des volets ou des choses comme ça ça peut être intéressant mais bon après c'est là tu vois je la créer pas honnêtement parce qu'elle doit la vie elle doit être super chiant à la clé je veux comment est ce que tu l'ouvres en fait c'est de l'aliment chiant à ouvrir mais l'autre on va je vais clairement là la dégommée l'autre ok ok on va revenir sur notre fricade en attendant que ça se termine parce que globalement là c'est pas trop mal on va on va avoir nos pièces alors du coup ce qu'il va falloir faire pour la suite c'est que la fin que j'imagine un petit un petit dispositif là pour pour mesurer un peu ce qui se passe en dessous parce que là actuellement au vu comment c'est fixé sur attendez j'ai fermé mon système je vais débrancher la batterie et comment je galère pour débrancher la batterie j'étais pas sécure quand il se passait quelque chose ouais maintenant il va falloir réfléchir un petit peu à comment on va mesurer tout ça et puis après ben il faudra faire une version qui qui peut modifier en fait le flux d'air alors deux possibilités effectivement enfin même pas plus que plus que deux possibilités c'est à dire qu'on peut fermer ici complètement un peu ah j'avais pas vu ça aussi comme ça le volet il peut être au dessus bah oui c'est beaucoup plus simple je suis con attendez c'est à dire qu'on peut on peut travailler on peut travailler au dessus là en fait on peut fermer ici en fait et ouvrir dans ce sens là si on veut j'avais pas compris du tout ça en fait rixanne je pensais que vous vouliez ouvrir j'ai pas compris que c'était ce volet 1 en fait ben oui vous avez carrément raison en fait c'est parce que ça me ça me saute aux yeux après le après le live mais mais carrément quoi en fait faut me faire des dessins les amis quand vous avez des idées comme ça ce qu'en live c'est beaucoup plus simple de voir les dessins que d'expliquer avec du texte mais là effectivement basiquement c'est ça quoi parce que moi je cherchais un truc beaucoup plus compliqué quoi un volet en deux parties pour la direction ouais sur les côtés moi j'aimerais bien des volets ici ouais ah ouais avec scène j'aurais j'aurais bien aimé un dessin là parce que je l'ai pas compris je suis désolé non ton volet sur des ordres ah oui d'accord ok là ici tu aurais un volet un volet à gauche un volet à droite ah ouais alors faudrait plus faire un truc genre sur sur les côtés quoi à 45 degrés quoi ça peut être aussi rigolo ça ça peut être très rigolo ventral pour la direction parce que moi j'étais quand même resté sur le délire de monsieur coquerel là avec son aileron à l'arrière mais c'est peut-être très con enfin c'est pas si con ça mon avis parce que c'est le principe d'un avion quoi un volet central a donc du coup comme ça comme la pièce 14 c'est ça exactement je vais aller chercher la pièce qui vient de se terminer yes c'est firel exactement ça peut être j'aime bien cette idée j'ai pas du tout compris comme quoi c'est difficile en fait des fois de deux d'avoir la vision de ce qu'on a en tête ce que vous avez en tête et c'est d'un instrument hydro glisseur ah oui avec les deux ouais ouais la jupe ça sera aussi un autre un autre challenge ça effectivement pas pour l'instant on s'intéresse vraiment juste orienté les flux d'air et à faire des conneries avec des volets mais effectivement le flux d'air en dessous il va être il va être intéressant non pour la jupe à pour la jupe ouais qu'est ce qu'elle a la jupe elle est bien il ya quelque chose qu'il faut que je vois que je vois pas je sens que hop du coup ça m'a permis de finir cette pièce c'est un peu dégueulasse je pense que je la finirai demain tu fais de la simulation aéro je sais pas du tout faudrait une turbine qui pousse le flux vers le bas bas en théorie oui c'est un peu ça qu'il faudrait si jamais on voulait avoir quelque chose avec plusieurs turbines là l'idée c'est de le faire avec une seule juste voilà l'impression c'est pas super bien passé je pense qu'il va falloir que je le ponce à mort mais je vais pas faire ça ce soir je pense à quel est ce lien ouais c'est ça effectivement attend je pense qu'il ouais en fait le elle est bien cette image ce que j'ai vu moi c'est qu'il y avait il ya plusieurs trucs il ya un système complètement ouvert en fait la pièce orange n'existe pas mais c'est un système trop basique et qui consomme beaucoup trop d'air et la portant c'est pas ouf il ya ce système là effectivement avec la jupe et maintenant il ya l'autre système où il rajoute aussi une jupe fixe autour à cet endroit là en plus qui augmente qui a l'air d'augmenter la portance aussi j'essaierai de vous retrouver le lien vers ces explications là merci bavette donc on peut vraiment le faire dedans clément j'ai vraiment pas encore touché à tout ça tu vas me dire je l'avais déjà pas fait sous fusion alors pour la jupe il y aura des choses intéressantes à faire on va faire un peu de pliage un peu de un peu de couture peut-être même ça sera pas mal ok ok alors oh bah parfait hop ok ok bon bah écoutez les amis je pense qu'on va s'arrêter là c'est un peu pour ça que j'avais commencé à 21h parce que demain j'ai un truc assez tôt et donc du coup je peux pas me permettre de finir super tard ce soir et donc il va falloir que que je m'arrête que je m'arrête là malheureusement c'est avec le flux naturel vous êtes concentré au centre vers le dessous et en arrière pour la propulsion d'accord ok donc ça ça veut dire qu'il va falloir qu'on positionne correctement notre système quand on va venir le mettre sur notre support c'est vrai qu'il paraît il c'est toujours beaucoup plus fourni qui n'y paraît effectivement non mais plus tu creuses fricade au plus tu te rends compte à quel point le soft est vraiment vraiment abouti sur plein de trucs il pêche sur sur de l'usage ou sur de la stabilité mais en vrai tu peux tu peux vraiment aller très très loin et tout pour le plutôt pour le mode de combat bot de combat qu'il va falloir qu'on termine aussi et il va falloir que je soude surtout la structure en fait c'est surtout ça le truc mais mais ça va arriver ça va arriver non là ça va être pas trop mal de travailler un petit peu sur ce modèle rc puis après on va repartir sur le sur le robot combat en espérant qu'il n'y ait pas de faute de mauvaises annonces entre les deux merci one fix beaucoup merci beaucoup bonne nuit à toi vraiment mais gardez ouais mais en vrai j'ai planté ce soir mais j'ai fait planter fusion 360 aussi je peux te faire planter solidworks aussi des logiciels qui plantent pas c'est quand même surtout ce jeu de soft là il n'y a pas de n'avait pas de souci on peut en faire planter plein de fois je pense que j'ai fait plus plus de fois planté fusion 360 en live que fricade jusqu'à maintenant pour les compter mais tu as perdu ton bonnet ben non il faisait pas si froid que ça j'ai pas eu besoin de bonnet et ben alors messieurs dames merci beaucoup d'avoir suivi ce live la rediff comme d'hab elle sera dispo mardi sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur twitter à aller voir un petit peu ce qu'on fait sur sur discord et aller discuter avec d'autres personnes aussi sur discord plutôt cool moi ce que je vous propose là c'est de venir de vous laisser avec libéraux donc comme pas la semaine dernière mais la semaine d'avant on avait terminé avec avec libéraux donc je vous laisse avec libéraux pour la fin de la fin de soirée moi je vous fais des gros gros bisous je vous dis à la semaine prochaine normalement restez quand même connecté sur sur twitter ou sur discord parce que il se peut que le live de la semaine prochaine ce soit pas dimanche mais ce soit soit un autre jour de la semaine où ce soit un petit peu décalé parce que je pense que dimanche soir je ne serai pas chez moi donc ça sera pas possible pour moi de faire un live dans tous les cas ce sera annoncé ici où ce sera annoncé quelque part dans tous les cas j'essaierai de bazarder un peu ça partout merci le rouge et puis je vous dis discorde et je vous dis excellente soirée à vous libéraux peut-être je l'ai planté ce soir mince oh le pauvre et ben voilà et ben du coup hop hop on le met on lance ça c'est parti et et ben bonne soirée à vous salut 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 2 3 1 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501